Salut tout le monde et bienvenue cet après-midi pour jouer à Cluedo à nouveau. Et surtout il y a Tata Let, je pense que c'est toi, non ? Je crois qu'il y a la soeur de Rof dans le chat. Alors gros coucou, merci de passer, t'es un amour, première fois sur le chat. Et voilà c'est elle, Letty Arms, c'est Tata, c'est Tata Laetitia, voilà. Bonjour aussi Madia et il y a aussi Grabby, écoutez il y a toute la famille sur ce chat maintenant. Bonjour Mamie, il y a Brigitte qui est là, c'est Grabby et bonjour ma petite Léonie qui va jouer au Cluedo avec nous. Je lui ai dit qu'elle verrait des beaux décors et des beaux personnages. Nous allons jouer au Cluedo. Alors Cluedo est disponible sur Steam. Steam c'est une espèce de ludothèque de jeux, de vidéos, donc vous pouvez télécharger l'application Steam, vous créez un compte et ensuite accédez à plein de jeux très sympas. Je suis pas du tout bien calée sur ma cam là. Qu'est-ce que celle-là ? Bah oui c'est mieux comme ça. Voilà, et donc du coup ils ont très bien repris le principe du Cluedo, c'est hyper sympa. Merci à Maty qui m'a offert le pack et tout ça, vous avez accès à plein de maps à chaque fois avec les traditionnelles pièces qui sont très connues ou dans lesquelles vous vous déplacez pour accuser quelqu'un en proposant un suspect, une arme, un lieu. Et en fait, avec toutes les maps qu'ils vous proposent, il y a plein de nouveautés. Vous pouvez partir dans le Londres de Sherlock Holmes, vous pouvez aller en croisière, vous pouvez aller à la découverte de l'Egypte et à chaque fois, bah du coup vous avez des pièces différentes. Et c'est très sympa, il y a plein de personnages. On s'est bien marré hier, on utilise la petite feuille de notes qui nous permet d'avancer dans notre réflexion et il y en a qui sont très bons pour ça, donc je compte sur vous. Et je vais essayer de gagner à six joueurs, ce que j'ai pas réussi à faire hier à chaque fois, parfois à un tour près, quelqu'un accusait avant moi. Alors j'ai joué contre les IA qui sont quand même très performantes et c'était agréable, mais hier à six joueurs, on a joué contre des vrais gens. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant, on va jouer en ligne. Qu'est-ce que je... Ah, on va se mettre à six, parce que je voudrais vraiment essayer de win à six, c'est très compliqué. Qu'est-ce que je pourrais... Où est-ce que je pourrais aller ? Est-ce que je vais dans l'Express Meurtre ? Le sommet enneigé, très sympa ça, on dirait un petit hôtel à Disneyland, il y a le Château du Vampire qui est génial. Ça va Matigue, t'es prête ? Qu'est-ce que... Où est-ce qu'elle veut aller ? Ma Léonie, elle est encore là ? Tu voudrais aller où ? On peut aller au cinéma à Hollywood, il y a le Manoir Classique qui est donc la première version du jeu. Il y a le Manoir Tudor qui est un manoir un peu amélioré qui était donc dans la version gratuite avant que vous achetiez tous les... Ce que j'appelle les petits bonus, les trucs supplémentaires. On peut aller au Far West, écoute, si ça te dit coq d'aller au Far West, allons au Far West. Il y a le Bal Masqué, Sherlock, l'Aventure Égyptienne et le Mystère Tropical. Écoute, on va aller au Far West. Je vais garder mon fantôme, parce que je suis tombée amoureuse de ce personnage. Madame Leblanc, voilà, Feu Madame Leblanc est un fantôme dorénavant. Et donc... Oh, elle voulait aller au cinéma, ma Léonie ! Alors, tu sais quoi ? Elle a dit le cinéma. Alors, je vais aller au cinéma. Après, j'irai au Far West pour écoque. Tu vas voir ma Léonie. Maman est un fantôme. C'est trop bien. Un très joli fantôme. Tu vas me dire si tu trouves beau ce fantôme. Elle est bien, là. Je vous souhaite une belle après-midi. Moi, j'ai pris la petite eau chaude, comme on dit. Voilà. Tac, avec le petit fantôme. Mais non, mais non, mais non ! Dis pas ça ! Oh, merci, Gork, pour ton onzième mois ! T'as vu, maman est un fantôme, ma chérie ? Trop beau ! Elle est belle, le sien. Va au cinéma, celle-là. Merci pour ce onzième mois, Gork. T'es un amour. Merci beaucoup d'être là. Fantôme qui matche dans tous les tableaux, parce que, de toute façon, finalement, on peut avoir un fantôme quel que soit le plateau de jeu. Finalement, quel que soit l'univers, on peut avoir un fantôme. Voilà, je vais me réduire. Hop ! Bienvenue à Hollywood. Alors, les musiques sont à chaque fois super top. Est-ce que vous voulez que j'augmente la musique ? Parce qu'il ne faut pas que ça couvre la voix, mais... Voilà ! Donc, les pièces auxquelles vous allez avoir accès dans ce studio de cinéma. Vous avez la loge, ici, le bureau du directeur, ici. Ah bon, je mets... Est-ce que je vais commencer ? Vous avez des décors différents. Le décor romain, le décor de la science-fiction. Ils sont écrits à droite. Des décors de western. Il y a une salle d'accessoires, une salle de montage. L'entrée, bien sûr. La loge dans laquelle on va aller se changer et tout ça. Et c'est très très sympa. Et le cinéma en lui-même, bien sûr. La salle de projection. Très cool. Bon, quand il y a d'autres joueurs, on attend qu'ils jouent, évidemment. Mais c'est pas grave. On tchatche pendant ce temps-là. Voilà. Je pars demain matin. Je prends le train pour Grenoble. S'il y a des gens... Enfin, on va jouer à Lens-Saint-Vercors. S'il y en a qui sont dans ce coin-là et qui veulent venir voir mon spectacle, vous êtes les bienvenus. Voilà. Ma fille me manque atrocement. Mais je tenais à vous dire et à vous remercier parce que ces trois derniers jours de live m'ont fait passer le temps très vite. Voilà. Je dors un peu, quand même. Et puis surtout, je vous prépare une très belle surprise pour la semaine prochaine. J'espère trop que ça va vous plaire et que ça va être sympa. Voilà. Oh ! Quelqu'un m'accuse ! Ah bah alors d'entrée ! Bon. Je vais lui montrer moi-même. Avec la clé anglaise dans la salle d'accessoires. T'as vu, maman a tapé sur un monsieur. Oh bien ça. Il faut faire ça. Il ne faut pas traîner les gens en voiture comme ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas trop dans quel monde on vit. Ça, je ne sais pas si c'est... Voilà. Mais enfin, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Allez Orchidée, prends tes notes. On y va. Et puis vous avez l'occasion de découvrir toutes les suites et les extensions qui ont pu exister dans Cluedo en fait. Peche qui était un personnage aussi. Moi j'avais joué dans un Cluedo avec Mademoiselle Peche. Il y a Prunelle qui est un nouveau personnage. Voilà. On y va. Donc je peux me rendre dans la loge. Alors j'ai aucun lieu. Je n'avais pas de lieu en main. Donc je vais toujours dans la loge. Moi je vais me changer. Oh salut les Ganouli ludiques. Comment vas-tu ? Bonne année à toi aussi. Plein de belles choses. Tu veux que je demande Madame Pervenche ? Tu veux que je demande Madame Pervenche ? Je demande Madame Pervenche. Moi j'écoute ce que dit Tata Laetitia. Je vais demander Madame Pervenche. Pourquoi pas ? Et avec une barre de fer. Je la vois bien être avec une barre de fer celle-là. Ah ouais. Alors elle quand elle l'assassine, elle prend soin qu'on ne la voit pas. Tu vois c'est un Hugo. Important. C'est quand même un peu important. Tu prends la pause mais quand même caché. Prunelle va me montrer une de ces trois cartes. A priori. Une barre de fer. Donc Prunelle. Alors c'est le jeu qui le remplit. Vous avez aussi la possibilité de le faire manuellement bien sûr. Mais là le jeu vous le fait. Il nous indique que comme Prunelle m'a montré la barre de fer, fatalement les autres personnages ne l'ont pas. Et donc il va mettre les petites croix pour vous. Au début je me suis dit tiens est-ce que c'est pas un petit peu limité ? Est-ce que c'est pas un peu... En fait c'est... Non vous prenez d'autres types de notes. Bah c'est tué avec grâce et discrétion. C'est tout pervenche ça. Je devrais prendre... Adler devrait prendre exemple sur elle. Parce qu'Adler elle est un petit peu dans le relâchement. Elle se met par terre et prend la pause. Avec sa bouteille de gaz tu vois. C'est risqué je trouve. Prunelle, il demande prunelle avec poignard et entrée. Ah d'accord. Rose et Pêche n'avaient rien de tout ça. Mais pervenche va montrer quelque chose. Alors pervenche elle a soit montré prunelle, soit montré un poignard, soit montré une entrée. Donc je vais mettre un petit 1 dans pervenche. Première fois qu'on lui a montré quelque chose, la première combinaison de cartes, elle a une de ses 3 cartes. Voilà. Il est classe prunelle là. En mode Maharaja, oui il est très classe. Mais quand il est en mode aventurier avec le patch sur l'oeil aussi je le trouve assez classe. Voilà c'est le petit châle de Grabisa. C'est Brigitte qui m'a fait un petit châle, je l'adore, je l'aime beaucoup. Alors elle m'a dit que ça se porte comme ça. Parce que le premier live je le savais pas trop, enfin vous le portez un peu comme vous voulez. Mais en fait vous le portez comme ça, vous faites un petit nœud devant là. Tac. Et après voilà, vous êtes de toute beauté quoi. Vraiment très joli ce petit châle. Merci beaucoup Grabi. C'est mon châle de stream et aussi les petites chaussettes. J'ai tricoté. J'ai tricoté. Adler en fait elle attend la police. Elle attend le commissaire, elle a pas très bien compris le principe. Elle l'a fait puis après elle attend la police. Bonjour c'est moi. Exactement. Il faut lui expliquer. Alors Rose avec une clé anglaise dans une loge. A priori pêche et pervenche n'ont rien. Mais orchidée, elle a quelque chose à dire. Donc on va dire qu'elle a soit rose, soit une clé anglaise, soit une loge. Voilà. Tu ne veux pas que rose et pêche n'ont pas les items demandés. Alors, ils l'ont mis. Ils l'ont mis non ? Ils m'ont mis des petites croix. C'est rempli tout seul. C'est ce que je disais. Quand le personnage en fait dit j'ai rien avec la petite croix là que tu vois devant pêche et pervenche, bah c'est le jeu qui dit qu'ils n'ont pas. Donc les petites croix rouges sont mises. Moi j'aurais voulu qu'on puisse le faire éventuellement manuellement mais ils le font. Voilà, c'est automatique. Après toi tu peux rajouter des petites tiques vertes, tu peux rajouter des petites croix rouges, tu peux mettre un point d'interrogation, tu peux entourer quand tu penses que c'est ça. Mais sinon, c'est vrai que le jeu va te dire quand quelqu'un n'a rien. On entend cette petite horloge. J'entends toujours la petite horloge. C'est un jeu ça. Hier je regardais Don't Turnable encore jusqu'à pas d'heure pendant que je faisais du montage. Et en fond on entend toujours une horloge quand on est chez les domestiques. Pourquoi ? J'entends une horloge, un tic tac. On dirait le compte à rebours de ta vie quoi. C'est pour bientôt. Attention tu as barré Père Vanche pour l'exemple. Ah oui, tu as raison. Quelqu'un m'accuse avec un trophée. Ah je veux bien le César moi. Ça il est pour moi le César. Dans ma loge. Alors là, je suis sûre que c'est moi. Ah non c'est pas moi. Parce que je mets en main. Donc Pêche elle demande et a priori Père Vanche a fourni tout de suite quelque chose. Donc Père Vanche qui est là, n'a pas le blanc parce que je l'ai, a peut-être montré un trophée. Et n'a pas de loge en fait. Donc elle a montré un trophée. Elle a carrément montré un trophée. Elle l'a. Donc n'ayant pas le blanc et n'ayant pas de loge, elle a un trophée. Les autres ne l'ont pas. Le colonel Moutarde il me faisait penser aux méchants de... Je l'ai dit hier Laetitia ! Ouais on est. On est connecté évidemment. Avec ma belle-sœur. Parce que hier je l'ai dit. J'ai dit que moi j'avais été très marquée par la première version du Cluedo. Que je pense que tout le monde qui a joué au Cluedo voulait être Mademoiselle Rose. Sur son divan là avec son porte-tigarette très classe. Et je revois trop Madame Leblanc qui est comme ça derrière une porte genre avec un chandelier. Et il y avait Colonel Moutarde où on aurait trop dit l'espèce d'explorateur de Jumanji exactement. Alors là Olive est toujours un pasteur. Parce qu'en fait c'est Révérend Olive. Et je me demande s'il est... C'est bien le Docteur Lenoir dans la version que j'avais quand j'étais petite. La vieille version. Mais je me demande si c'était pas Docteur Lenoir Olive. Mais en fait non. C'était peut-être Révérend Olive. Parce que là il est tout le temps en mode pasteur. Mais genre sexy pasteur quoi. Il est mal rasé avec le regard de Brest. Je sais pas ce qu'ils en ont fait de ce pasteur là. Mais il est un peu... Il s'est un peu écarté du sentier. Alors attends. Prunel. Qui a demandé ? C'est Père Vange. Qui demande ? Prunel Poignard. Salle de montage. Orchidée n'a rien. Mais Prunel a montré quelque chose. Prunel a montré quelque chose. Il s'est peut-être montré lui-même. Il a peut-être montré un poignard. Il va falloir vérifier ce poignard. On commence à... Les taux se resserrent. Il a peut-être montré une salle de montage. Voilà. Oscar du meilleur effet de surprise. Exactement. Il est... T'as vu Hugo ? Il aime bien les petites poses. Moi j'essaye d'observer les petites poses des tueurs. Et... Comme ça il est. On essaie de les reproduire. Parce que ça aide pour le jeu d'acteur. Tu comprends ? Après je peux dire à Madame Leblanc comment on fait. Alors je joue contre des gens inconnus. Euh... Pourquoi pas un jour jouer avec des vrais gens ? Je l'envisage pas. Je vous cache pas. Parce que... Pour des questions de... Enfin comme je le stream en fait. Je serais jamais certaine. Que mes cartes sont gardées... Et ma réflexion sont gardées secrètes. Donc je préfère faire contre des gens que je ne connais pas. Qui a priori ne sont pas sur le live. Ouais. Moi j'ai juste pour ça. Pour la pose. Et les sculptures bien sûr. Pêche avec une corde de velours. Un décor de western. Prunelle et moi on a rien de tout ça. Rose non plus. Mais Pêche va montrer quelque chose. Alors soit elle va se montrer. Soit elle montre une corde. Soit elle montre un décor de western. Euh... L'étau se ressert un peu là. Il s'agirait de poser les bonnes questions. Salut Sandard ! Comment vas-tu ? Je sais pas trop comment on va faire. Doudoudou. Ah bah faut que je reste continue. En fait quand ma fille me manque. Bah c'est toujours plus facile à la maison. Parce que bah déjà je suis avec son papa. Puis bah... Je vous rencontre et je fais tout ça. Mais quand je vais être à Grenoble. Pfff ça va être compliqué. Tac ! Bien ! Je peux aller dans le cinéma. La salle d'accessoires. Et le décor romain. J'avoue que j'ai quand même un petit peu envie d'aller vérifier euh... Des poignards et autres cordes de velours. Bah aller dans une toute nouvelle salle. Bon allez vas-y je vais aller dans le cinéma. Euh... Mon fantôme se déplace tel un fantôme bien sûr. Oh ! Ça c'était moi dans ma jeunesse. Avant qu'il soit un fantôme bien entendu. Euh... Et si je demandais Pervanche ? Parce que personne jusqu'à maintenant n'a montré Pervanche. Est-ce qu'on repart sur Rose ? Sachant que Prunel et Rose jouent après moi. Je vais demander Rose. Mais comme je sais qu'il a peut-être montré un poignard à lui. Je vais venir demander une clé anglaise. Dans un cinéma. Mais j'espère que Prunel ne me montre pas le cinéma. Oh ! Il va me montrer un cinéma. Je le sens bien. Je le sens bien. Bon ceci dit, ça fait déjà deux cartes que je connais de Prunel. Donc il a soit une salle de montage, soit un poignard, soit Prunel. Euh... Je ne peux pas éliminer pour le moment. Je ne peux pas éliminer par rapport à mes notes des cartes. J'attends les tours des autres. Il va encore se jouer à un tour près quoi. Comme Orquidée a commencé. Elle a un peu d'avance. Voilà. Donc un Cluedo très agréable. Beaucoup plus stratégique qu'on ne pense. Beaucoup de réflexion. Et puis or celui-là il est rendu hyper fun par la pluralité de décors, de personnages qu'ils ont mis en staff des bons délires. Donc... Tu peux cocher tout le reste. Oui, tu as raison. Du coup, puisque sa troisième carte est forcément Prunel, Poignard ou la salle de montage. Il n'a effectivement pas rose. Il n'a effectivement pas pervenche. Ensuite, il ne peut pas avoir de clé anglaise. On est d'accord. Il peut avoir une clé anglaise. Non, tu as raison. Il peut avoir une clé anglaise. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Attendez, parce que là, je n'ai pas suivi ce qui vient de se passer. Donc il ne peut pas avoir la loge. De fait, il ne peut pas avoir ça. Il ne peut pas avoir ça. Ça. Ni ça. Effectivement. Bien vu les amis. D'accord. C'est très bien. C'est Prunel ou Poignard ou salle de montage. Absolument. C'est ce que je me disais. Donc oui, 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 oui. Oh, Prunel a demandé pervenche pistolet bureau du directeur et Rose a montré quelque chose. Pervanche pistolet bureau du directeur. Donc elle a peut-être pervenche. Elle ne peut pas avoir pistolet et elle a peut-être bureau du directeur. Ok. Ok. Ça va, Oliverne ? Arrose. Attends, je sens que quelqu'un va accuser là. Ils sont forts, hein ? Elle va dans le cinéma. Je sais que c'est Prunel qu'il a. Je suis en retard pour le live. Je comprends. Vas-y, vas-y. Prunel Poignard cinéma. Ah. Oh là là. 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 Ah oui. Il va montrer Prunel Poignard au cinéma. Ah oui, ça ne m'aide pas du tout là. Ouais. Ça ne m'aide pas. Ce tour ne m'a pas du tout aidé à part remplir des trucs. Comme il ne pourra pas tout avoir. Ah bah c'est Poignard ou Prunel le coupable ou l'arme. Parce qu'il ne peut pas tout avoir. Donc on est sur Prunel ou Poignard comme arme. Ou comme suspect. Pêche. Et du coup, il n'aurait pas la salle de montage ? Pourquoi ? Ah oui, parce que tu veux dire, il a montré une carte. Donc il a montré... Pourquoi ? Pourquoi j'enlèverais la salle de montage ? Il l'a peut-être ? Il l'a peut-être. Je sais, elle a demandé le cinéma. Pêche a montré. Pêche. Oh, attends ! Elle a l'entrée Pêche. Parce qu'elle n'a ni Poignard ni Prunel. Donc elle a l'entrée Pêche. Ensuite, là, elle a peut-être montré Pêche. Elle ne peut pas avoir montré un Poignard. Et elle a peut-être un décor de western. Elle a l'entrée. Vous êtes d'accord, Pêche ? Oui, le lit, c'était cinéma. C'est pour ça. Ça a fait le tour. Personne ne l'avait. Donc c'est revenu à Prunel et je savais qu'il a sûrement montré le cinéma. Mais du coup, comme j'ai rayé le 1 de Pêche qui a montré Prunel ou Poignard, elle a montré l'entrée, cette dame. Ah ok, je crois qu'elle allait nulle part. Bureau du directeur. Que n'a pas Prunel. Elle demande Orchidée, pistolet bureau. Ah bah oui, t'as rien. Mais moi, oui. Moi, je vais montrer... Qu'est-ce qu'on est plus près de trouver là ? En réalité, on est plus en passe de trouver l'arme que le perso. Je vais te montrer Orchidée. Euh, l'inverse. Je pense qu'on va pas trop savoir tout de suite. Hop, c'était pareil. Salut Titi ! J'aime trop ce jeu. Ah Orchidée. La loge, hein. Faut commencer à savoir qu'il y a une loge. Si elle demande un truc que j'ai, ça va pas du tout m'aider. Déjà, j'ai pas de lieu. Elle va dans un décor de science-fiction. Ah bah, idem, je pense que chez Pervent, je vous êtes d'accord, je peux tout enlever à part pêche et décors de western en réalité. Parce que je connais déjà deux de ces cartes. Donc tout ce qui est pas un 2, je le vire. Ah, c'est bien. Elle a demandé Pervent, je poignard. Elle demande Pervent, je poignard et c'est Rose qui lui montre. Rose, elle montre euh... Bah Pervent, je pense qu'elle l'a. Poignard, elle peut pas la voir et le décor de science-fiction, elle l'a peut-être. Pourquoi j'ai coché trophée ? Où ça ? Ah, je sais pas. Ah, je sais pas, c'est moi qui ai coché trophée ? Bah oui, elle avait le trophée. Je l'ai déduit. Je l'ai déduit. À un moment donné, en fait, on lui a demandé trois cartes, deux qu'elle pouvait pas avoir, donc elle avait le trophée. Oui, elle l'a. Elle l'a. Je l'ai déduit parce que sur les trois demandés, deux... Je crois qu'il y avait un de mes persos et un lieu qu'elle n'avait pas, donc qui a déjà une croix du jeu. Donc elle avait forcément le trophée. On a l'arme, exactement. On a l'arme. Il est temps de demander à Prunel s'il a prunel, en fait. Donc je vais aller dans un décor que n'a pas Prunel. Par exemple, je vais pas aller dans le décor romain. Bah je vais y aller. Et je vais lui demander s'il a prunel avec un pistolet. Tant pis. Il a peut-être une... Tant pis, je lui demande Prunel. Ou je demande la corde de velours si j'aime... De toute façon, il va me montrer Prunel. Et la corde de velours, les deux personnages de Prunel ne l'ont pas et je peux la vérifier éventuellement sur pêche. Je vais lui demander ça. Ok. C'est Prunel, le personnage. Donc lui, il a une salle de montage. C'est Pêche qui va me montrer une corde. Mais j'avais l'arme déjà. Ok. Ok. Tu aimes mon fantôme blanc, ma chérie ? Elle est trop belle. Regarde. C'est moi. Tu vois, regarde. Oh, elle est belle. Elle a une très belle robe. Si tu veux, ma chérie, reste un peu. Après, on va changer de décor. Et si tu veux, je prendrai que des personnages qui ont des hyper belles robes de princesse. Tu voudras mettre ça, des robes de princesse ? Je vais mettre des belles robes. Bon, ça se resserre, mais simplement, je vais les laisser jouer. Si personne ne fait d'accusation, il va falloir tenter un truc. Merci, Titi, pour ton cinquième mois. C'est très gentil. Bon, prunelle-poignard, c'est ça. La loge. Oh ! C'est la loge ? Ah, chou. Elle montre un truc. Orchidée. Orchidée. Elle montre fatalement une loge. Orchidée. Ok. N'ayant pas de prunelle et de poignard, elle a la loge. D'accord. D'accord, d'accord. Oh, non ! Il a compris. Prunelle. Bravo, hein. Il est allé vite. Ouais. Je suis d'accord sur ça. Un décor de western. Bah, si tu le dis, mon chéri. Oh ! Il s'est trompé ! Oui ! Donc, ce n'est pas un décor de western, déjà. Yada ! Je ne sais pas qui il a, mais ce n'est pas le décor de western. Ok. Trop bien. Ah ! Ah ! Tu penses que c'est le décor romain ? Alors, attends. Ça veut dire que... Pourquoi il a déduit le décor de western ? Pourquoi ? Il faut qu'on voit le décor de western chez quelqu'un. Ah ! Non, c'est des vrais personnages ! Je joue contre des vrais gens ! Que je ne connais pas. Salut, Quanjin ! Dans une salle de montage. C'est Prunel qui est à la salle de montage. Ok, ok, ok. Prunel à la salle de montage, les gars. C'est un coup pour rien. Chou. Il va te la montrer. Ok. Comment déduire ? Comment déduire ? Comment déduire, les gars ? Ça va arriver à moi. Bon, attends. Les gens vont jouer avant. Comment déduire ? Où c'est ? Pêche. Elle a... Elle a... Elle a... Elle a le décor de western, pêche. Alors... Non ! Elle a eu confirmation avec l'erreur, je pense, de Prunel. Elle a dû éliminer le décor de western. Elle a dû avancer plus que moi sur ça. Bah ouais, c'est sûr que c'est Prunel et Poignard. Après, j'avoue que moi, là, le lieu, je n'ai pas assez avancé. Elle a pervenche à tous les coups. Donc ce serait un décor de science-fiction ? Ouais. Si les cartes se tournent, elle a gagné. Ok. Bravo. Bravo, bravo. C'est la carte qu'elle n'avait pas et... Félicitations, Mademoiselle Rose. Oh, t'as vu, t'as vu ? On l'a pas très bien vu, le coupa, mais il est comme ça, Hugo. Regarde. On va faire... On va... Ah oui, merde, je sais pas si on joue en ligne. Je peux choisir mon... Ah oui, je peux choisir. Alors regarde, ma chérie, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux un beau manoir de princesse, par exemple ? On va prendre un beau manoir de princesse, d'accord. Et est-ce que tu veux que je prenne un personnage qui a une très 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 belle robe où je garde le fantôme ? Attends, on va essayer de prendre une belle robe de princesse. Où est-ce qu'ils sont les belles robes de princesse ? Oh, zut, je peux pas. Faudrait pas que je joue avec ça. Oh, elle a une belle robe, elle. Oh ! Oh, celle-là, tu aimes bien ? Bon, je vais garder mon fantôme, ma doudette. Et puis après, je vais... Je vais créer un set. Je vais créer un set où je mettrais que des belles robes. Je jouerai pas contre des vraies personnes. Je jouerai contre des intelligences artificielles. Et comme ça, je leur ferai porter des jolies robes. T'as vu cette maison, ma chérie ? Oh ! Est-ce que l'appartement de papa et maman est grand comme ça ? Non. Trop joli. Oh, t'as vu ? Là, ça, c'est une cuisine. Ah, mais il n'y a pas de salle de bain. Allez, je commence. Je commence, j'y crois. Oui ! Un piano. Oh, que c'est joli, ici. C'est à moi, les gars. C'est quoi, Mettocard ? Oh, j'ai que des lieux ! Ça s'est dit si je vais vite sur les lieux pour une fois. Du coup, pourquoi on peut pas jouer ? Oh, je bug ? Ah. On propose rien. C'est normal. Non, notre appartement est tout petit. Eh oui, je sais, ma chérie. Je sais bien. Mais c'est pas grave. C'est pas la taille de ton appartement qui fait qu'il est bien ou pas. C'est s'il y a de l'amour dedans. Et dans notre appartement, il y a beaucoup d'amour. Donc voilà. Il peut être petit, c'est pas grave. On est bien. Si tu veux de l'espace, t'as qu'à aller au parc. Non, je regarde. On a un super appartement. Oups. Je vais pouvoir me déplacer avec ça ? Oui. Je vais aller dans la salle de réception. Autant la voir. Moi, j'ai plein d'infos sur les lieux. Une salle de réception. Avec. Je pense que c'est moi qui ai fait le coup. Avec quoi j'aurais fait ce coup là, moi ? Je pense que si j'étais un fantôme qui devait être tué dans une salle de réception, je le ferais avec une barre de fer. Ah ouais. Hyper stylé. D'accord. Sherlock, il va avoir quelque chose. Evidemment, tu avais toujours un truc à dire celui-là. Une salle de réception, bien sûr. Oh là, si je pouvais prendre un peu d'avance sur les lieux, ça serait si chouette. Je pourrais aussi faire un peu la médium et tenter une accusation. On verra bien si ça passe. Bon après, je tenterai de jouer à 3 contre des bréjons. Peut-être que ce sera plus facile de gagner. Là, elle était rapide quand même l'autre. Brunel a fait une erreur à mon avis à donner un indice. Quand elle aura son bébé, elle aura un grand grand appartement. Ah bah, je te le souhaite ma chérie. Pour ça, il faut beaucoup travailler. Tu pourras avoir de l'argent et tu pourras t'acheter un très bel appartement. Quand tu auras ton bébé. C'est pas tout de suite ma chérie. Est-ce que dans ton appartement, il y aura une chambre pour maman ? Rose avec la corde. Dans une bibliothèque. Sherlock n'a rien de tout ça. Rose a quelque chose de tout ça. Oh et t'as pas de bibliothèque. Puisque c'est moi qui l'ai. Ou alors partir de Paris. Mais après, pour travailler c'est compliqué. Moi je suis bien dans mon petit appartement. Il y a trop de bruit mais... Est-ce que ce serait pêche avec une clé anglaise dans une bibliothèque ? Rose n'a rien de tout ça. Or qu'il n'y a rien de tout ça. Oh là. Bah moi j'ai une bibliothèque. Oui je vais vous le dire. Ah très sympa très sympa. Et ça c'est une petite horloge en fond. Ta da da da. Ouais du coup j'ai annoncé un... J'ai dit rendez-vous 19h30 pour le exit. A mon avis ça sera plutôt 20h parce qu'il faut que je mange. Il sera plutôt 20h. Le exit puzzle. Ça va être trop chouette. Allez moi t'imagine. Je vais faire une cagnotte pour l'appartement de ma fille. Pour ouvrir un appartement à ma fille. Non bah elle va travailler comme tout le monde. Ma chérie va bien travailler à l'école pour avoir un travail. Et s'acheter un bel appartement. Pour elle et son gros bébé. Sherlock. Avec une barre de fer. Dans une bibale. Ah ça va tomber sur moi ça. Ah non. Orchidée. Elle a quelque chose. Elle a soit Sherlock. Soit une barre de fer. Et si on faisait croire que c'est la bibliothèque à tout le monde. Je demande que la bibliothèque. Orchidée. Je vais tester un jeu d'enquête audio. Mais il sera en anglais. Alors vous me direz si vous voulez quand même qu'on le présente. Dans une salle à manger. Lys magma. Lys magma. J'ai cru Big Mama. En mode. Orch et rookie. C'est clair que j'ai envie de jouer à ce truc toute la soirée en fait. Rose. Ouais exactement Joe. Et Rose la danseuse. Je vais avoir la danseuse. Rose poignard sale à manger. Pervenche a quelque chose de tout ça. À Pervenche justement. T'as vu ma Léonie Pervenche ? Elle a des plumes de paon. Sur son chapeau. C'est très joli. Normalement il est aussi en français. Bah en fait il y a une sortie prochaine prévue en janvier. Donc je peux pas la voir bientôt. Et le seul que j'ai pu précommander était en anglais. Pour moi ça me dérange pas. Mais bon. Oh euh belle statue là pour Hugo. J'espère que tu notes la beauté. Pervenche. Clé anglaise jardin. Moi j'ai pas ça. Mais pêche elle a quelque chose. Soit une Pervenche, soit une clé anglaise. Soit un jardin d'hiver. Dans mon jardin d'hiver. Oh ma fleur. J'avais trop cette chanson. C'est la pluie de nos vents. C'est magnifique. Je n'en veux plus de ta tante. C'est trop joli ça. C'est bizarre car c'est juste des cartes. Après c'est une appli. Mais c'est l'appli qui est... Bah je sais pas. Ah d'accord. Bah l'appli est sûrement en français alors. Alors attends. Tu sais quoi. Je vais regarder tout de suite. Mais oui tu as raison. Moi j'ai envie d'aller où ? Bah dans une salle de billard carrément. Je pense que mon fantôme a un petit peu envie de taper la boule là. Donc on va y aller. Et hop là. Alors. Est-ce que ça serait pas pêche avec une clé anglaise en fait les gars ? Montre moi pêche. Et montre moi. Ah mais bonjour. Ausef. Ah t'as rien de ça. D'accord. Oh à mon avis on est sur pêche. Sherlock. Ah tu pêches. Hum. Tu as un revolver. Oh. Ça reste pêche. Oh. Il a une salle de réception à revolver. A mon avis c'est pêche le coupable. Alors. Echoes. Ça doit être ça. Ouais. Je vais regarder. C'est pas en tirant en l'air qu'elle va tirer quelqu'un. Elle vient de le faire. Tadaaa. Prends la pause là. J'aimerais qu'on refasse des pauses. Salut Letty. Oui encore un peu de Cluedo. Je pense que je vais jouer à Exit qu'à 20h. Mais faut que je mange avant. Ou alors je mange un plat de pâtes pendant Cluedo. En coupant la cam. Comme hier. J'ai mis sur Insta rendez-vous 19h30 mais plutôt 20h. Elle tire sur le lustre pour qu'il tombe sur sa cible. Bah évidemment. Elle réfléchit. Bah il y en a là dedans tu vois. Alors attends j'installe Echoes de Ravensburger mais j'ai plus trop de place dans mon téléphone. Eh oui. Libérez de l'espace. Bah on va désinstaller Unlock en fait. Parce que je l'installerai plus tard. Ça ne leur suffit pas apparemment. Je vais désinstaller Doctolib. Bon je ferai ça peut-être. Alors. Il me faudrait surtout que j'ai décimé beaucoup de Cluedo t'imagines. Oh là qui n'a... Oh c'est pêche. C'est pêche. Et Orchidée elle a montré. Pas pêche. Ah bon. Pas pêche. Elle l'avait déjà pas mais bien sûr. Alors elle a montré un poignard. Ou. Un jardin d'hiver. C'est pêche qui a fait le coup. Ça se voit. Cache bien son jeu. Dans un bureau. C'est moi qui ai le bureau. Alors là je vais tous vous... Je vais vous griller. Rose avec une corde. D'accord. Tu as quelque chose. Ah. D'accord. Bah tu as rose avec une corde mais je le savais déjà. D'écouter. Je vais le remettre hein. Allez. Non je sais pas. Je pense que je ferai qu'en mettre dans l'air. Bah les animes sont géniales moi je trouve. Et encore j'en préfère des animes. On voit tu vois Prunel arriver. On voit Violet partir. Uuuuh. Je pense à faire ça pour ton anniversaire. Florilège des réactions que lui est dans. Alors dans une bibale que j'ai. Qu'est-ce que vous avez ? J'ai pas trop fait le tri là. Pervenche clé anglaise. D'accord. D'accord. Moi j'ai une bibliothèque. Je vais avoir du mal à faire croire que c'est le lieu parce que tout le monde me l'a demandé. C'est pas grave. On va pas trop savoir qu'il y a quoi là. Orchidée. À vous ma chère. J'ai pas vu beaucoup de cartes moi. J'ai vu que deux cartes chez. Oui j'ai vu que deux cartes chez. C'est Sherlock. Il y a que lui qui me montre des cartes. Les autres. Ça c'est la jalousie féminine. Les autres filles veulent pas me montrer leurs cartes. Alors où est-ce qu'elle va celle-là ? Dans l'entrée. Dans l'entrée pour commettre un meurtre quand même le vouloir. Ouais du. Bon je sens que je vais pas encore... Je vais encore pas gagner ce coup-ci. C'est pas grave. Oh moi-même. Euh... Avec revolver entrée. Et Pervanche elle montre quelque chose. Elle a peut-être... Elle a pas de revolver. Et elle a pas d'entrée parce que je l'ai. Donc elle vient de montrer le blanc. Elle vient de montrer le blanc celle-là. D'ailleurs je pense qu'en fait ils vous font des tics automatiques. Pour que vous voyez la différence entre les tics du jeu certaines. Genre on vous a montré le revolver. Et ce que vous avez déduit. Là je sais qu'on m'a montré le revolver et qu'on m'a montré une salle de réception. Je les ai vus de mes yeux vus tu vois. Sinon c'est une déduction. C'est peut-être pour ça qu'ils ont aussi marqué la différence. Ah l'entrée je l'ai. Ah bah du coup je vais devoir lui montrer. Ce tour ne va rien m'apprendre. Pervanche avec un poignard. Pervanche que tu n'as pas. Je te montre une entrée. Pas de choix. Ils sont tous en train de prendre des notes là. Mais ok je vais montrer une entrée. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ca va faire comme le lock de la dernière fois. Je vais rester sur Cluedo au lieu de faire le exit. C'est bon. Il faut que je m'obtié à arrêter. oh je peux aller partout c'est chouette ça on va aller dans le salon tiens personne demande le salon en même temps à faire 15000 lieux ça va pas me faire trouver qui c'est un allez hop au salon le fantôme très joli salon magnifique salon t'as vu ça ma Léonie si on avait un salon comme ça tu aimes bien le feu et si je demandais bon le blanc c'est la dernière qu'il a pas me le montrer je vais pas demander pêche tout le monde va griller le blanc on me la montrera pas avec une clé anglaise entrez-moi la clé anglaise pêche ah j'ai fait de merde je sais ah bah non elle va me dire qu'elle a une clé anglaise ouais enfin c'est pas que j'ai fait de la merde mais je savais qu'elle l'avait peut-être du coup j'ai aucune certitude qu'elle a pas le jardin d'hiver ou pervanche ouais je demande le blanc parce que au pire c'est la dernière qui me l'aurait montré et les autres m'auraient montré un truc avant pour ça que j'ai mis le blanc pour leur faire croire que c'est le plan à force de la demander tout le temps ils vont se dire c'est elle mais à mon avis tout le monde a griller que c'était pêche mon avis tout le monde a pêche dans les mêmes croix que moi sur leurs feuilles en fait en l'état actuel des choses c'est les croix du jeu donc personne n'a jamais montré pêche bah voilà ah petit raccourci pour pêche là hop elle tel un rat puritivement elle arrive dans le salon tombe en nez à nez avec mon fantôme dans un salon Sherlock il va être montré celui-là mon ami avec un chandelier à sherlock il n'a pas lui-même il a pas de chandelier ni rose mais orchidée elle montre quelque chose à mon avis à la sherlock ce serait vraiment une grosse coïncidence elle a montré plein de cartes orchidée sauf à moi quoi elle a l'isabelle joseph très stylé sur sherlock joseph c'est moi bonjour je mène mon cake voilà salle à manger très belle salle à manger magnifique avec une statue oh la 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 que de magnifique salle à manger alors là c'est sûr pour mon repas de noël j'aurais pas de mal à faire asseoir les champs c'est clair comme ça rose elle montre rose j'en suis convaincu déjà n'a pas de chandelier bon elle a peut-être une salle à manger mais à mon avis elle a montré rose vous n'êtes pas d'accord qu'elle a rose franchement sans déconner 1 2 3 à mon avis elle a montré trois fois rose elle sait elle même elle se possède à vous rose rose c'est un peu celle qu'on prend pour une conne tu vois genre la blonde aventureuse et en fait j'accuse j'ai tout trouvé bien sûr je suis très intelligente mademoiselle rose deux fois la corde et la salle à manger ouais mais là trois fois quand même la salle à manger elle a montré qu'une seule fois pêche personne ne l'a quand tu as la clé anglaise pervanche tu ne l'as pas donc tu es en train de montrer un salon je t'ai grillé je t'ai grillé du coup ta troisième carte c'est fatalement soit rose soit le poignard soit la salle à manger je vais donc tout à rayer le reste très bien ah orchidée je sens qu'il y a un qui va accuser je vais rien comprendre mais en même temps j'aime être impressionné par les cellules grises des autres tu vois j'aime être impressionné aussi par leur déduction moi je suis un peu spectacle tu vas genre oh comment il a fait très chouette dans un bureau ça m'arrange ça je l'ai mais bon il y a que pervanche qui joue avant moi pervanche commence à connaître ses cartes c'est en train d'écrire orchidée mais qu'est ce que c'est en train d'écrire me demande une carte orchidée que n'a pas pervanche part de fer n'a pas bah du coup je vais montrer un bureau c'est moins que c'est un chat qui ronronne qu'on entend ou peut-être elle a pété parce qu'elle est stricte ça part de fer mais j'ai l'impression d'entendre un ronronnement magnifique bureau si je streamais là dedans on n'aurait plus de problème de lumière par exemple tu vois ceci dit depuis qu'on est au studio il n'y a plus de problème de lumière il n'y a plus de fond vert aussi pour ça c'est ce que je dis que c'est là apervanche qui a commencé est-ce qu'elle a trouvé celle-là oh moi j'ai pas l'arme j'ai pas du tout l'arme je les crois et pars mais bah les gars se disent stress avant de mourir non je parlais de la de la meuf qui a tué et que ça part de fer je vais te montrer le bureau c'est un coup pour rien elle a pas pêche elle a pas de revolver et elle demande rien elle a rien elle demande que des cartes qu'elle a pas d'accord d'accord elle accuse ou comment ça se passe c'est comme ça qu'on savait que Jack Levanteur avait tué quelqu'un c'est bête ah là là c'est l'eau j'ai tellement envie de cocher rose pour rose je sors qu'elle a rose c'est à moi tout les gars et si j'essaie de me faire montrer une salle de billard aucune idée moi un jardin d'hiver ça paraît bien aussi en réalité je vais dans le jardin d'hiver que possède peut-être pêche mes orchidèles me montrent jamais de cartes quoi je vais repartir sur le blanc j'ai rempli les bulletins de mes élèves en écoutant le live pourvu que ça n'influence pas mes côtes tes notes tu veux dire tes côtes parce que tu ris alors attends le blanc c'est pas vraiment skill elle me la montrera pas moi j'ai envie de connaître l'arme les gars je le sens bien la barre de fer ou parce que la corde quelqu'un là j'aime trop de numéros une barre de fer quelqu'un va me montrer une idée dans un jardin d'hiver dans mon jardin d'hiver c'est joli un jardin d'hiver j'aimerais trop en avoir une serre comme ça magnifique vraiment magnifique du coup tu n'as pas de jardin ah dites moi dites moi oui que c'est la barre de fer ah merde qu'est-ce qu'elle est encore celle-là elle me montre une barre de fer je vois qu'elle cache bien sa rose là est-ce que ce serait pas dans le jardin d'hiver est-ce que je balance pas pêche avec un poignard dans le jardin d'hiver sans déconner hop guess et c'est ça salut d'eul mort si tu gagnes je mets plus un à tout le monde alors là imagine attends j'aurais envie de gagner pour que tu mettes plus un à tes élèves j'aimerais bien gagner avec trois tu vas pas aller très loin ma grande ouais c'est la cuisine pour toi allez hop à la cuisine allez je peux partout dans cette maison c'est terrible bon est-ce que je peux accuser les gars en fait est-ce que je peux juste win in game et pourquoi je peux pas jouer à 5 ou 4 pourquoi le jeu propose que 3 ou 6 Sherlock alors pêche tu peux pas l'avoir Sherlock de même que tu n'as pas de chandelier donc t'es en train de montrer une cuisine voilà très bien très bien très bien ça se resserre ça se resserre je suis là pour accuser dans le jardin d'hiver moi elle va accuser c'est ça tadam pêche fais une accusation après t'as les boules liches non vas-y tu passes tu sais pas en fait qui c'est tu sais pas l'arme tu sais pas le lieu tu sais rien oh très stylé dans la cuisine ils ont mis des vitrailles des vitraux avec des décorations c'est magnifique j'aimerais trop avoir ça chez moi très joli comme ça on voit pas chez toi en plus par rapport au nombre de cartes à dispatcher tu crois qu'on ne peut pas jouer au clou et d'eau à 4 ou 5 et bien oui probablement la cuisine je sais qu'elle est en position oh zut elle est en position de Sherlock elle est en position de Sherlock de même que le chandelier aha alors attends orchidée t'es en train de montrer quoi là t'as peut-être rose mais je crois pas que t'as rose non oh 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 elle a pas rose rose oh alors ça je suis très étonnée mais alors on ne peut plus étonner c'est à dire que tu as la corde alors fatalement elle a la corde non ou elle a la corde c'est obligé Jobbite est-ce que tu confirmes qu'elle a forcément une corde orchidée a peut-être rose et un chandelier oui on est d'accord et la salle à manger donc elle a la salle à manger celle-là de même qu'elle a forcément une corde très bien donc elle n'a pas tout le reste parce qu'elle a trois cartes pitié n'accusez pas je peux gagner pour l'hiver très bien on a les trois cartes de ces gens-là de même que j'ai les trois cartes dorénavant de Sherlock donc je vais lui enlever tout le reste c'est resté dans une salle de billard salle de billard ou jardin d'hiver il faut que je fasse plouf plouf est-ce que je vais gagner vous croyez oh là là ce serait si bien comment je peux déduire les autres je peux pas déduire les autres ah oui donc trois aussi je vois d'accord d'accord pêche poignard cuisine oui c'est ça la réponse à mon avis oui c'est ça oh no way elle va gagner c'est le poignard et bah vas-y accuse qu'est-ce que tu veux que je te dise bah oui le mec qui a la salle de billard ou le jardin d'hiver il va accuser bah voilà bah voilà super quoi bah voilà orchidées ou pervanges voire roses vont accuser et d'ailleurs et d'ailleurs je sais que c'est dans la salle de billard parce qu'en fait lui il a forcément le jardin d'hiver putain c'est ça la réponse putain ils vont jamais me laisser faire roemi salut les motes ils vont jamais me laisser faire parce que orchidée elle sait qu'elle a le jardin d'hiver go j'accuse dans la salle de billard oh je suis deg je vois pas comment les gens ne peuvent pas avoir le suspect et l'arme à ce niveau là tout le monde a des croix et je vois pas comment elle a pas le lieu elle est en possession du jardin d'hiver après ils ont pas touché toutes mes cartes elle demande encore bibliothèque non elle va accuser elle sait que je l'ai elle vérifie un truc je sais pas elle est obligée de faire un tour bah oui bah bien vu bah bien vu bah moi je vais te la montrer ta bibane voilà j'accuse passe la main à pervers oh Bravo ! Super ! Ecoutez, j'ai la tête de fou ! Comment tu fais pour accuser ? C'est elle qui a commencé ? C'est Orchidée qui a commencé ? Non ? T'as un tour d'avance, il faut commencer enfin ! Ecoutez, c'est pas grave ! On lâche rien, on va recommencer ! Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre... Est-ce que tu vas être dans un train ma fille ? Elle est partie sûrement non ? Tu es toujours là ma Léonie chérie ? C'est moi qui a commencé ! En plus ! Non mais en fait faut faire quoi ? Faut faire un guess hasardeux ? Tu peux pas en fait ! Faut deviner quoi ! Là je vais aller hanter un train ! C'est pas forcément un avantage de commencer ! Bah hier on se disait que ceux qui accusaient les premiers avaient commencé ! Oh je rejoue avec Miss Magma ! Ah non moi je rejoue pas avec Miss Magma ! Je rejoue pas avec cette Orchide ! Ah non non ! L'eau qui fane ! Juste quelqu'un qui fane de l'eau qui savent pas le faire ! Elle est plus ou moins là ! D'accord ça marche ! On est dans un train chérie ! Alors là j'aime trop les entrées ! Tu rentres dans une gare ! Magnifique ! Alors là je ne sais pas qui est à la Réal ! Mais c'est magnifique ! Mon fantôme est ravi d'être là ! Et alors quelle merveille et quelle originalité ! Alors on fait une gare et trois pièces ! C'est le train qui se gare ! Génial ça ! T'as vu ma chérie ? Il y a un train qui est venu comme ça se mettre en gare ! Et nous on va dans les pièces ! Superbe ! Oh ! C'est le sexy Révérend ! Je ne sais pas si tu es là Laetitia encore ! Regardez mon sexy Révérend ! Il est là ! Révérend Olive ! Pour vous servir ! Ce Révérend Olive sert plus vous que le seigneur ! Mais oui très cher ! On va essayer de prendre un décor où j'essaie de lui mettre un bermuda ! Il va venir en croisière avec nous ! Ça va être bien ! Bon alors ! Oh ! J'ai trois de lui encore ! Finalement ça ne m'a pas aidé ! Daring ! Mais en plus il faut que je joue à Exit ! Il faut que j'y joue ! Il faut vraiment que j'y joue ! Il faut que je le fasse ! Je suis justement à prendre ma game de culé ! Alors attends ! Excusez-moi ! Orchidée a montré le sexy Révérend ! Ou un couteau ! Ou des taxis ! Voila ! Hier Lumierelle qui dit... Ah mais le fait qu'il y ait des colonnes au Cluedo ce n'était pas juste pour faire plusieurs parties ! Il faut écrire plein de trucs en fait ! Grave ! Franchement que Joby m'a formée avec tous les autres qui m'ont formée ! Bon ! Je vais aller... Tu sais quoi ? Je vais me prendre un petit verre parce que j'en peux plus là ! Aller au bar de la gare ! Je vais aller dans un poste d'aiguillage ! Parce que tel un fantôme, je vais aller changer notre destination ! J'ai l'impression que dans ce jeu... Il faut s'acharner à trouver les lieux qui sont nombreux et compliqués ! Et laisser les autres te déduire que le personnage est l'arme ! Je vais plus les chercher les léguses quoi ! Tiens je parais que c'est le sexy Révérend ! En plus tu l'as pas toi donc tu me le montreras pas ! Et en plus je le vois bien faire ça avec un verre ! Donc tu n'as pas montré Olive sur ce coup là ! Oh mais quelle grosse chatte ! Bah voilà ! Alors moi je fais un coup et je dis à tout le monde ! J'aiguille tout le monde sur l'arme du crime ! Super quoi ! Ah ! Ce sera pas le sexy Révérend ! Désolée ! Dégouté quoi ! Bah les mecs vont vérifier un poste d'aiguillage et un verre quoi ! C'est un jeu d'ordi ! Alors oui tu vas aller sur Steam pour le chercher ! Est-ce qu'il existe en application ? Tu aiguilles tout le monde depuis le poste d'aiguillage ! Exactement ! Alors attends ! Clou et l'eau ! Qui veut dire indice ? Clou ! Bien sûr ! The official edition ! Ah bah oui tu l'as ! 5 balles vous l'avez ! Sur le téléphone ! Sur le store ! Voilà ! Tu vas pouvoir t'amuser ! Bon ! Je vais demander à Alfred qu'est-ce qu'on mange ! Il y a un homme qui est là et je le sonne ! Un jour il voulait m'a... On avait une blague ! C'était mon petit domestique tu vois ! A une époque ! Il voulait m'acheter une clochette ! Pour que je l'appelle avec une cloche ! Oh ! Salut Gazou ! Salut Harmonie ! Oui Gazou t'es déjà là ! Attendez ! Vous allez trop vite pour moi ! Père Venche a montré soit orchidée, soit une corde de velours ! Soit une... pas voit... Soit une voiture... Est-ce que c'est un homme amoureux avec toutes les voitures qui existent ? Oui... Alfred... Pas utile ! Bon là j'ai pas faim ! On peut commander un truc tout à l'heure ! Ok mais moi je ferai en exit ! Au pire je ferai le exit un peu plus tard ! Tant pis ! Mais c'est clair que sur un stage à midi 19h30, ça sera pas le cas ! Alors ? Prends ces petites notes ! Oh ! Vous avez vu ça ? Moi je demande un poste d'aiguillage ! Un verre et olive et paf 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 ! T'as vu ? Là vu que tu n'as que des lieux, ne pousse pas trop fort sur eux au contraire ! Quand toi tu auras trouvé le lieu du crime, les autres en seront loin mais tu auras beaucoup de retard sur le reste ! Ça t'es déjà arrivé la dernière fois ! Bah non parce que... Quand j'ai eu 3 lieux à la partie d'avant, j'ai pas été plus en avance que ça sur les lieux ! J'arrivais pas à savoir plus que ça qui c'était ! Mais j'ai l'impression qu'on sait vite qui c'est avec quoi ! Alors autant chercher le lieu ! Je sais pas ! Là j'ai galéré là ! J'ai su au dernier moment mais les mecs ont su aussi quoi ! Une station de taxi ! Ohhhh ! Merci Tatalette ! T'es un chou ! Merci beaucoup ! Pour ton abonnement ! T'es un amour ! C'est hyper gentil ! Tu soutiens l'effort de guerre ! Merci beaucoup ! T'es un petit chou ! J'espère que tu t'amuses avec les vidéos ! Je suis une fan ! Ohhhh ! T'es trop chou ! Bon on se marre bien ! On va faire plein de jeux et tout ! On parlera de plein de trucs ! Et puis tu pourras venir quand on parle d'Harry Potter ! Parce qu'elle est très fan d'Harry Potter ! Donc ouais carrément ! Bah je suis trop contente ! T'es trop mignonne de venir ! Euh... Olive ! Bah à mon avis il a montré Olive ! Mais bon ! Rien nous dit qu'il n'a pas montré une pelle à charbon ! Avec euh... Une station de taxi ! On ne sait pas ! Ce sera-t-on un jour ! T'es un amour ! Merci ! Quand j'aurai récupéré Léonie on viendra vous faire un coucou avec les bébés ! Elle a eu deux... deux... deux jumeaux ! Ben des jumeaux ils sont deux ouais ! Voilà ! Enfin vous avez compris quoi ! Qui sont trop chou ! Et qui ont des vêtements Harry Potter ! Hier je suis venue que deux secondes sur le live et tu joues avec une orchidée ! Me demande pas pourquoi mais ça m'a marqué ! Ce matin je vois quoi ? Des affiches de dames frivoles avec le nom de orchidée ! C'est fou ! Tout est connecté ! Ben c'est elle la orchidée là ! Toujours en train de... de trouver avant moi ! Il faut que j'aille la tuer dans le wagon-restaurant avec une bouteille d'oxygène ! Oui parce que quand vous changez de lieu, vous changez d'arme ! Y a que des trucs improbables ! Tu peux tuer avec un harton ! Enfin y a plein de trucs ! Euh... Orchidée est la moutarde ! Ou un couteau ! Ou une voiture-restaurant ! À mon avis elle a montré un couteau ! Mais ceci dit je me ferais pas avoir ! Oh ! Quand je pense que Rose... On lui a demandé trois fois Rose et en fait elle avait jamais montré Rose quoi ! Ça, ça m'a complètement choquée ! Ça m'a trop appris un truc sur le clé d'eau ! Qu'il fallait pas déduire comme ça ! Arbitrairement ! Puisque j'ai un, deux, trois dans ta case, tu l'as forcément montré à un moment ! Mais non ! C'est toujours un repos sur toi ! Non mais y avait des trucs, une bouteille d'oxygène, on pouvait tuer dans un jacuzzi ! Ça c'est très stylé ! Hier j'aurais pu win si j'avais call la salle de jeu quoi ! En plus moi je me suis dit si je devais tuerais tuerais dans une salle de jeu tu vois ! Bien sûr ! Bah évidemment ! Hop ! On entre dans le bar de la gare ! Très joli décor le bar ! Magnifique ! Ces petites mosaïques par terre là ! Superbes ! Qu'est-ce que c'est joli comme jeu franchement ! Orchidée ! Vert ! Barre de la gare ! Bah je vais montrer un bar de la gare et je ne vais rien apprendre sur ce tour ! Crotte ! Zut ! C'est à moi ! Et si c'était moi le coupable ? Non vous m'aviez de la chambre ! Mais oui j'étais dégoûtée ! J'écoute pas ! La chambre ! Alors ! Ça serait pas la première fois ! Je parie que c'est moi le coupable ! C'est ma game ! Je le sens je vais gagner ! Alors ! Je vais demander une station de taxi ma foi ! Pour qu'on me la montre enfin ! Cette station de taxi ! J'aimerais bien savoir si c'est moi les gars ! Ça me travaille ! Et puis je vais demander si c'est le vert finalement ! Le blanc ! Avec un vert ! Oh qu'elle est belle ! Franchement ! Magnifique ! Ah ! Moutarde il a quelque chose à me dire d'entrée de jeu ! Oh ! C'est pas moi ! Ouh ! Quel soulagement ! Oh ! Vraiment je suis soulagée ! Ah bah surtout que j'ai un petit peu mal... Pas mal joué mon coup ! Mais je savais déjà qu'il m'avait pas montré de verre en fait ! J'aurais dû demander autre chose ! Mais bon c'est pas grave ! Je savais déjà qu'il avait pas la station de taxi ! Je savais déjà qu'il avait pas le verre ! Super ! Le coup un peu pour rien quoi ! C'est pas grave ! Alors ! Un, un ! Ça il peut encore avoir ! Et là je peux rien éliminer ! Ouais ! Ok ! Bah je vais regarder les autres jouer hein ! Prendre des notes ! Acquisition finale ! Non je peux pas ! Je peux pas tenter là ! Il reste trop de trucs ! Alors en mode psychique ! Euh ! Je pense que c'était dans le salon de coiffure en vrai ! Si à la fin je dois faire plouf plouf je prendrais un salon de coiffure ! J'ai s'étendu ! Je pense pas qu'Olive ait un poste d'aiguillage ! Ça c'est ça le lieu ! Orchidée elle montre directement quelque chose ! À moutarde ! Sur euh... Elle ! Une lampe ! Et les locaux ! Il y en a un milliard de cartes celle-là ! Petite chorégraphie pour tuer avec une lampe ! On devrait trop faire un montage ! Comédie musicale ! Ils ont tous décoré ! C'est vrai que mon fantôme quand elle tue elle est vénère ! Elle est sûrement un truc qui va travailler ! Elle va faire payer les autres ! Je suis obligée de retourner mon image quand je joue à Cluedo ! Parce que sinon je suis sur la feuille ! Donc je me retourne pour euh... Des formations professionnelles pour regarder mon écran ! Et comme par hasard c'est le jour où j'ai un t-shirt où il y a un truc écrit dessus quoi ! Donc du coup on voit que je suis à l'envers ! Super ! Et tu mets des trucs euh... monochrome ! Bref ! Qu'est-ce qui s'est passé dans la locomotive ? Orchidée ! Orchidée elle va trop faire genre elle accuse ! Je te jure ! La Hermione Granger du Cluedo quoi ! Euh... Pervenche elle a pas... Pervenche clé anglaise... Et loco ! Ok ! Par contre Rose a montré ! Soit Pervenche... Parfois je prends des notes sur elle ! Euh... Soit une clé anglaise... Soit une loco ! C'est ça je me trompe pas de carte là ! Si je me suis trompée... Non ! Non c'est bon je suis chez Rose ! Ok ! Alors très belle ! Avec les talons hauts comme ça ! La petite main sur la hanche hein ! Quand on vient d'assassiner bien souvent ! Ça va de soi ! C'est du savoir-vivre ça ! Savoir se comporter aussi ! Je parais que c'est avec un verre ! Je parais que l'Arméclume c'est un verre ! Non ! A mon avis ! Olive il a un verre ! Il a un verre avec... Mais pas une station de taxi ! Il a l'un ou l'autre ! Il aurait pas eu comme par hasard ! On lui a demandé... Olive ! Vert ! Station de taxi ! Et il en aurait eu deux comme par hasard ! C'est rare avec trois cartes je trouve ! A mon avis ! C'est une pelle à charbon et la station de taxi ! Je crois pas qu'il avait les trois cartes ! Il les a pas ! Ça veut pas dire que c'est les lieux si c'est le sens ! Alors ! Dans un hall ! Orchidée ! Avec une pelle à charbon ! Ah ! Rose elle a directement quelque chose ! Soit... Une orchidée ! La pelle à charbon elle peut pas l'avoir ! Donc soit un hall ! Je vais vous le mettre un 2 ! Donc elle a hall ou orchidée ! Il va à mon restaurant aussi ! C'est sympa ! Ce personnage son pseudo c'est détective A ! Parfois tu vois des pseudos que tu sens que les gens c'est pas des gamers ! Enfin ils sont pas habitués à avoir un pseudo ! Ils l'ont pris juste pour jouer à ça ! Quand tu t'appelles au père dans un 3 ! Tu viens de le créer pour Clueso quoi ! Dans un hall à nouveau ! Rose ! C'est un hall de gare quoi ! Tout le monde s'y retrouve ! Moutarde ! Avec une clé anglaise ! Ah ! Il a rien de tout ça ! Moi non plus ! Moutarde non plus ! OOOOH ! Ooooooh ! Oh ! C'est la clé anglaise ! Attends ! Personne n'a rien ! Elle a forcément une de ses cartes cette meuf là ! Oh ! Attends ! Personne n'a rien ! Et c'est Rose qui a demandé ! Admettons qu'elle ait demandé 3 cartes qu'elle a pas ! Ce serait ça la réponse ? C'est moutarde avec une clé anglaise dans le hall ? Elle va accuser la meuf ! Ah bah ça elle va accuser ! Si elle n'a pas ses cartes ! Elle en a forcément ! Sinon elle aurait accusé ! Donc elle a... A mon avis forcément un hall et une clé anglaise ! Je suis prête à parier que Rose est là haut les clés anglaises ! Le poste est d'aiguillage ! Ça doit être ça la réponse ! Non ! Orchidée elle a... Soit Rose ! Je vais montrer plein de cartes ! Soit une lampe ! Ouais je pense qu'elle a la lampe ! Et elle a pas le poste d'aiguillage ! J'arrive à déduire quoi ! Ça va accuser ! A mon avis c'est moutarde ! Le coupable ! Avec un verre ! Et dans un poste d'aiguillage ! Allez ! Moi à mon tour je tente ça ! Parce que sinon ils vont le faire avant moi ! Oh merde c'est à moi ! Ah bah non là j'ai pas assez d'infos les gars ! Non là j'ai pas assez d'infos ! Je peux aller au poste d'aiguillage ? Faut que je le vérifie ce poste d'aiguillage ! Bah faut que je le vérifie de fou quoi ! Bah oui ! Moi je fais moutarde ! Alors attends ! Moutarde ! Vert ! Poste d'aiguillage ! Personne n'a ça ! Personne ! Vous avez rien ! C'est la réponse ! Oh ! Oh ! Non ! Mais non ! Sale révérend de merde ! Pourquoi tu as une carte ? Putain ! Putain ! Tout est à refaire ! Olive qui ruine tout quoi ! Olive qui ruine tout quoi ! Et moi je viens de donner la réponse à tout le monde ! C'est sûr que c'est le verre ! Oh ! Fait chier ! Bon bah moi je tente un truc hein ! Je tente un truc ! Faut tenter ! Qu'est-ce que je tente ! Qu'est-ce que je tente ! Je peux pas dire n'importe quoi ! Je pense qu'elle a un hall celle-là ! Je pense que c'est pas le hall ! Moi depuis le début je suis en mode c'est peut-être dans un salon de coiffure mais c'est peut-être dans une station de taxi ! Non ! Oh pitié ! Dites-moi ce que je dis ! Oh non ! Oh non ! Mais c'est Olive qui avait un poste d'aiguillage ! Alors ! Et bien je vais partir sur un salon de coiffure ! C'est ce que j'avais dit ! Mais je pense que c'est la station de taxi ! J'ai perdu ? J'ai perdu ? Est-ce que j'ai perdu ? J'ai fait suggérer ? Je joue plus ? J'ai fait suggérer ? Je déteste ce jeu ! Mais j'ai accusé ! J'ai accusé ! Ah bah ça par contre c'est un truc bon à savoir ! Si tu penses que tu t'es trompée bah en fait tu laisses courir le temps et tu proposes pas ! J'ai dû écouter ! Ils vont accuser ! Bah oui ! C'est tout ces débiles là ! Ils vont accuser ! Alors lui et Olive je le retiens ! Putain ! Je le retiens ! Du coup on saura jamais si c'était pas un salon de coiffure ! Du coup ça n'a pas donné d'info en même temps ! Ça n'a pas donné d'info en même temps ! Voilà donc pour moi c'est ça ! Donc toi t'as une corde de velours ! C'est ta première carte que je connais ! C'est ta deuxième carte que je connais ! Est-ce que j'ai pris des notes ? Non ! Bah parce que je coche que comme je connais deux de ses cartes et bah c'est tout sauf là où j'ai mis un petit 1 ! Il a une pelle à charbon ou une station de taxi ! Tu comprends ? C'est ce qu'on fait depuis le début ! Ouais il y a Olive mais... Alors ça va pas du coup ! Je peux pas revenir en arrière je sais plus ce que j'ai fait ! Je t'ai goûté là ! Ça m'énerve ! Je vais jamais gagner à ce jeu ! Là j'ai trop lâché l'affaire et tout ! Je t'ai goûté quoi ! Toi t'as montré une pelle à charbon c'est ça ? Bah oui ! T'as montré une pelle à charbon meuf ! Je t'ai grillé ! Je t'ai grillé ! Ah bah zut ! La pelle à charbon il l'a pas en fait ! Et bah il a une station de taxi ! De toute façon si j'ai la chance que ça revienne à moi il va falloir guess à nouveau ! Mais là à mon avis ils vont guess ! Bah bien sûr ! J'ai aucun moyen de savoir où c'est ! Je parie que c'est un salon de coiffure ! Parce qu'il est à la station de taxi Olive ! Oh ! Ça y est ! Ils vont griller ! Ils vont griller ! Je pense qu'il est à la station de taxi ! Il faut commencer un petit peu à guess là ! Parce que sinon... Ah Rose tu montres un truc ! Mais t'as pas moutarde ! T'as pas moutarde ! Et euh... T'es où ? Et t'as pas de clé... Ah t'as une clé anglaise je pense ! Et t'as pas de station de taxi ! Tu viens de montrer une clé anglaise ! Ok ! Je le sens mal ! Jamais aussi mal sentie une game ! Tout ce temps là elle va accuser celle-là ! Euh excusez-moi ! Elle va être comme ça ! Vous pouvez rassembler tout le monde dans le hall de gare ? Merci ! Obligé ! Qu'est-ce que je vais choisir ? Un salon de coiffure ? Aucune info ! J'ai pas de croix dans les lieux ! J'ai pas de croix ! Vous avez créé que c'était la station de taxi ? C'est pour ça que vous demandez ? Olive elle a une station de taxi ! Non parce que j'ai mis des croix qui sont un peu... Bah voilà ! Bah voilà ! Bah voilà ! Bah voilà ! C'est ça ! Bravo ! T'as gagné ! Père Vanche elle est à la station de taxi ! D'accord ! C'est bien le salon de coiffure ! C'est le salon de coiffure ! C'est le salon de coiffure ! Passe la main ! Voilà ! Bravo ! Bravo ! Merci ! C'est le salon de coiffure les gars ! Je le sens mais... Si bien ! Si bien ! Par contre du coup il y a eu un petit bug effectivement dans les croix d'Olive ! Voilà ! J'ai un peu bugué peut-être ! Il manque une croix ! Donc euh... J'ai eu un bug sur ça ! Moi j'ai la voiture salon ! Qu'est-ce que je fais ? Oui j'ai bugué ! J'ai bugué ! Il manque une croix chez Olive ! Mais la pelle à charbon je suis sûre que c'est Père Vanche qui est là ! Si ça revient à moi... J'accuse direct dans un salon de coiffure ! Je suis obligée de guess et c'était mon intuition ! Laisse-moi faire ! Allez ! Oh ! La charité du révérend Olive ! Bon bah les gars ! Faux guess ! On va demander un salon de coiffure si j'ai le droit d'y aller ! Evidemment non ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! On va essayer d'éliminer... Oh bah merde ! Je peux aller dans aucun lieu que je veux éliminer ! Bah ça c'est cool ça ! Je vais jouer pour R ! Merci d'être passée ! Très sympa ! Super ! Chouette ! Je voulais au moins éliminer un des trois lieux en bas ! Je peux pas ! Bon bah je pense que c'est euh... Moutarde ! Voilà ! Je vais pas demander un verre en fait ! En fait j'ai envie de savoir un peu ce que vous avez les gars ! Je me suis trompée ! Il me manque un truc sur Olive ! Olive qui a l'appel à charbon ? Tiens qui a la lampe ? Je m'en fous ! Qui a la lampe ? C'est toi ! D'accord ! Du coup, t'as pas rose ! Bon faut accuser les gars ! Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis ! Je tente ! Est-ce que vous validez le salon de coiffure ? Je le soupçonne depuis le début ce salon de coiffure ! Puis là ça reviendra jamais à moi ! Un salon de coiffure ! Un salon de coiffure ! Ça vous dit bien ? Ils ont montré locaux et voitures et restaurants ! Je le sens bien ! Je le sens bien ! Je le sens bien ! Ce sera donc moutarde ! Avec un verre ! Quand il était en train de se faire faire la moustache ! Un salon du sabor ! Je le fais de la moustache ! NOOOON ! L'idée de nom pour un salon de coiffure ! Coupe à bleu ! Je suis tellement triste en fait, je suis sûre que je veux gagner une locomotive, pourquoi ? Je suis tellement déprimée que je suis allée dans le château du vampire, voilà, et comme ça au moins je me sentirais chez moi. Retour à la maison. Je suis tellement dégoûtée. Le mec qui m'a vu cocher le salon de coiffure devait être en mode « Eh non, c'est moi qui l'ai ! » Je n'avais pas le cœur à voir qui avait gagné. Bah ouais, je le sentais bien, le salon de coiffure, mais personne n'a su que j'avais autre chose. Faut bien prendre des décisions pour d'un moment. Quand tu rentres chez toi, comme ça, en traversant les murs, parce que tu es un fantôme. Et puis tu prends un peu de hauteur sur ta maison. Magnifique. Cette fois c'est la bonne, carrément. C'est carrément la bonne cette fois. Je suis chez moi. L'histoire à la maison. Tu vois, il y a des armes du crime de l'espace. Je commence ? Non. Ah, c'est Prunelle qui commence. Bon, j'ai une pause sur une chambre et une cuisine. Ça marche. Il y a un labo. Ismaï, c'est un espèce de labo. Ah, on n'est que cinq. Ah bah, on n'est que cinq. Et qui s'est fait arnaquer en n'ayant que trois cartes ? C'est moi et Violet quoi. Les autres, ils ont quatre cartes. J'arrête tout de suite cette partie. Ça ne peut pas être la bonne alors que j'ai moindre info au départ. Pour la peine, je vais manger un McDo. J'avais dit que je voulais manger mieux, moins boire, dormir mieux. Et puis en fait, je n'ai rien de tout ça quoi. C'est... Le but est un peu inatteignable, tu vois. J'ai cru, quand j'ai vu mes cartes se retourner là, j'ai cru... Après, j'ai écrit locomotive et j'étais en mode, mais est-ce que je sais lire ? Ouais, t'inquiète, c'est moi avec une potion dans la salle de banquet. Je vais tous vous... Je vais tous vous niquer, mais... Tous vous... Voilà. Moi, j'ai une potion. Je crois que les autres joueurs ont senti ma rage là. Le émane de mon fantôme, une espèce de rage. J'ai envie de jouer de l'orgue. Rien que quand j'entends ça, j'ai envie de me reconvertir, tu vois, en joueur d'orgue. Après, je me dis que c'est un métier, que ça demande quand même un certain talent et des années d'études. Je me dis que c'est un petit peu too late, mais ça donne envie quand même. Quand tu es dans ce manoir, de jouer de l'orgue. Qu'est-ce que c'est beau. C'est quand même une ambiance, hein. Là, je crois que Moutarde, il fait un petit bipi là. Moutarde, il s'est fait assassiné. C'est ça, exactement, Joby. Il s'est fait assassiné, celui-là, dans la crypte à mon avis. Avec un pieu. Comment tu peux tuer avec une amulette ? Euh, bonjour. On peut pas faire dring-dring au joueur qui est pas là ? Bon, je resterai l'éternel coupable. Non, mais on va recommencer. Moi, je joue pas avec trois cartes quand les autres en ont quatre. C'est juste pas possible. Violez-moi, on est vénère. Il est pas content. Il y a de la demande pour les organistes. Faut être bon, quoi. Mais oui. Ah, il est revenu ? Oh, le jeu l'a éliminé. Vous pouvez redistribuer ses cartes ? On est quatre. On a tous fait ça dans déjà une partie de Cluedo où quelqu'un abandonne et il redistribue ses cartes aux gens. J'étais contenté. Ah, chandelier. Je n'avais pas noté celui-là. Ça me fait un petit indice. Ah non, là, je crois que c'est un petit... Oh. Ils l'ont éliminé ? Une potion. Pour toi, prunelle. Voilà. Tu peux la boire, s'il te plaît. Merci. Comme ça, je te dis pas à demain. Dans la cuisine, qu'est-ce qui s'est passé encore ? Il passe toujours des trucs dans ces baraques en même temps. C'est un jour où on m'invite... Oui, nous serons comme par hasard. Tu sais. Six. Dans un manoir. Pour le week-end. Euh, non merci. Prunelle. Pieux. Cuisine. Eh bah, je m'ouvrais la cuisine. Voilà, comme ça, vous allez tous connaître mes cartes. Entre ma cuisine et ma potion, je n'ai plus de jardin secret, là. Vous pouvez éviter de l'aller dans ma chambre. Ah, Montarda est revenu. S'excuse. Il a une envie pressante. Pas la peine. Il a fait quatre. Il m'irait dans la salle du trône. Bah tiens, il en vient. Il était sur le trône. Magnifique, la salle du trône. Bon, on ne peut y siéger qu'à une seule personne, mais enfin. Prunelle. Torche. Salle du trône. Il a quelque chose, lui. Tac. Au chalet. C'est peut-être une fois au chalet. Ok. Neuf. Ben moi, je vais aller dans la crypte. Pour saluer mon mari. Disparer. Alors là, je me sors chez moi. C'est utile la torche sur le trône. Chope. On est entorché. Bon, alors. Je pense que c'est moi, le coupable. Oh, qu'elle est belle. Elle est magnifique. Je l'aime beaucoup trop. Et ensuite, je pense avec une balle en argent, en fait. Parce que moi, je déglingue des loups-garous. C'est mon métier. Ah. Ah. Oh, zut. C'est pas moi. C'est pas moi. Professeur Violet. C'est un télo. Le blanc avec une arbalète. Dans une crypte. Le blanc, c'est violet qu'il a. Donc, tu as montré une arbalète ou une crypte. Allons-y. Ah. C'est terrible. J'ai envie de jouer avec lui et d'eau. J'ai envie de jouer Exit. Mais je sais que j'ai annoncé Exit. Enfin, j'ai annoncé sur Instagram. Tu vois, genre, qui regarde mon Instagram. J'ai dit 19h30 en plus, Laura. On va faire ça à 20h30. Tu sais quoi ? J'ai une super bonne idée. Je vais screen ma... Voilà. Je vais screen ça et je vais rajouter 20h30 en fait. Voilà. Voilà. Moutarde. Pêche. On pêche sur le trône aussi. C'est vrai. À 20h30, on fait un escape puzzle. Voilà. Très bien. Du coup, moi, j'ai pris mes notes. C'est bon. Salut, Bernard Bacher. Comment vas-tu ? Avec deux, tu vas pas aller... Ah oui, non. Petit raccourci de la cuisine à la chambre. C'est très utile, ça, la nuit. J'aimerais bien avoir un raccourci de la cuisine à la chambre. Pour chercher, tu vois. Pour aller grailler un peu à 3h, tu vois. Pêche, amulette, chambre. C'est moi qui ai la chambre. Et... Oh, moutarde, pêche ou amulette. Je le savais déjà. Merci. Hyper inutile. C'est tout. Merci beaucoup. Oh, oh, oh. Bon, on a encore 1h20 de pluie d'eau. C'est ça que ça veut dire. Peut-être que je vais manger pendant ce temps, pour pas être affamée pendant le exit. Quand j'arrête pas de boire des tisans, ça j'ai la toilette. Oh, il peut pas se déplacer ? Oh ! Shiiiiiiiit ! Pourquoi pas mixer la cuisine et la chambre ? Pas besoin de table de chemin, tu mets le frigo. J'espère que le karma va pas me frapper, là. Non, ça va. Ça sera la première fois. Bah tiens, j'aimerais bien savoir au niveau du laboratoire. Moi, je traverse les murs. En même temps, ça pourrait être un peu le super pouvoir de ma figurine. Non, je suis quand même un fantôme. C'est un peu triste. Bon. Alors, je pense que c'est euh... Je la sens bien rose. Avec la fameuse balle en argent. Ah oui, Violet, la directrée bronce. Tu me montres rose. D'accord, ça me va. Et du coup, il faut que je connaisse la troisième carte. J'ai failli de cliquer accusation finale. Mais bon, on peut annuler. Ça va. Alors, Brunel aurait une moutarde. Ou la balle d'argent, ou le laboratoire. Oh, Violet avec la balle d'argent. Lui, Violet, comme il est prof, au-dessus de la scène de crime, Hugo, il est déjà en train d'étudier les indices. Il fait trop genre en fait, je viens d'arriver. Je viens d'arriver, là, je découvre un mort. J'étais en train d'observer. Voilà, j'ai ramassé l'arme du crime pour vous. Je porte un gant d'ailleurs pour ne pas effacer les traces. Bon, alors attends, Violet. Qui a montré ? Rose. Elle a peut-être Violet, celle-là. Ah, attends ! Entre 1 et 1. Si t'as pas de crypte, madame, t'as une arbalète. Voilà déjà, ça s'est fait. Donc, Violet, tu l'as peut-être. Balle en argent, tu l'as peut-être. Et laboratoire, tu l'as peut-être. Voilà. Du coup... Il n'y a plus de personne, là. J'allais y mettre une croix à ce que je trouve habituée. Donc, est-ce que je connais déjà 2 cartes ? Non. Et il reste des possibilités pour le 2. Ok. Rose, elle est possédée par... Moutarde... Non, Violet. Et une amulette... Attends. Vieux... Attends. Qui montre la moutarde ? Qui n'a pas, Rose ? Qui a peut-être une amulette ? Tous les coups, il a montré ça. Il faut quand même 15 fois qu'il la montre, là. Regardez. 1, 2, 3. Il me sent mal. A moutarde. C'est vrai qu'on dirait une amulette de Tumonji. Tumonji, j'avais trop peur que j'étais petite. J'avais fait gratter cauchemar quand il est un singe et tout. Oh, dans le cimetière. Tu demandes à moi ? J'ai rien. Mais lui va te montrer Rose. Merde. Il a montré Rose. Obligé. Mais vu qu'il est comme moi, il a que 3 cartes. Je pense pas que les autres soient face parties. Ah, c'est à moi déjà. Et bien, on va voir où on peut aller déjà. Avant de faire des plans dans la comète. Je vais aller... Et si j'allais au cimetière aussi ? J'ai jamais eu trop l'occasion d'y aller. J'ai pas d'infos sur le cimetière. Laisse tomber les lieux. De toute façon, je vais encore patauger. Avec cette pièce cimetière, on se croirait dans la maison hantée de Disneyland. Oui, dehors avec les... Exactement. Dans le Phantom Manor, t'as le dehors. Et il y a plein de blagues sur les tombes. Des trucs un peu sympas comme ça. Il y a une tombe qui s'appelle Arnold de Faux. Et à un moment donné, il y a une servante qui a écrit genre elle servait bien sa maîtresse et encore plus son maître. Enfin, un truc comme ça, tu vois. Genre, il y a un truc un peu marrant. Ils ont écrit des épitaphes rigolotes. Du coup, moi c'est Violet qui me montre en premier. Sûrement pas lui demander rose et le blanc, clairement pas. Donc, je vais demander... Moutarde. Moutarde, je sens bien. Faire un truc pas net, tu vois. La balle en argent, je pense que quelqu'un la possède en réalité. Mais je vais la demander dans le cimetière. Ok. Voilà, c'est bien ce que je pensais. T'as pas balle en argent et t'as pas cimetière. Ce serait quand même une belle coïncidence. Mais toi, prenez-le. Tu as moutarde. D'accord. Donc... Ah oui, tu peux quand même encore avoir laboratoire et balle en argent. Ça roule. Merci. Tu y vas dimanche ? Trop bien. Trop de chance. Profite bien. Tu pourras nous dire une photo de la tombe Arnold. Ah bah cool, profite bien. Je sais pas quand on y retournera. C'est quoi les petits chiffres dans les cases ? Alors, les chiffres dans les cases, c'est une petite technique que m'ont donné les viewers. En fait, ça marque les combinaisons qu'on a demandé à un joueur. Donc, la première combinaison qu'on a demandé à Prunel, par exemple, c'était Prunel avec Torche dans la salle du trône. Ensuite, a priori, on lui a demandé Moutarde, balle en argent, laboratoire. Et en fait, après, tu sais que si t'as rayé des cartes, tu peux te référer à ses numéros pour te dire, bah tiens, si j'ai rayé ça et ça, ça veut dire qu'il a forcément montré le dernier quand il a montré une carte. Donc, dès qu'il montre quelque chose, je mets des combinaisons. Euh, Violet, Moutarde, a montré. Oh, les autres n'avaient pas. D'accord. Oh, d'accord. Donc, Moutarde, il a montré, en quatrième fois qu'on l'a interrogé et qu'il montre une carte, soit Violet, soit un pieux qu'il n'a pas, soit une crypte. Ok. Donc, voilà, tu vois, là, j'ai mis quatre dans Violet et dans Crypt. Quand j'apprendrais qu'il n'a pas Violet ou qu'il n'a pas la crypte, bah ça veut dire qu'il a forcément l'autre. Puisqu'il a montré, à un moment donné, une des deux cartes. Donc, dès que j'ai l'info sur ça, ça va se vérifier pour Amulet et Entrée, par exemple. Si jamais, là, j'ai une réponse, je pourrais éliminer. Par exemple, elle a ni Violet, ni Amulet, ni Entrée, bah lui, il va montrer Amulet ou Entrée, je le sais déjà. Je le sais déjà. Et peut-être même qu'il a montré Violet, en fait. Voilà. Bon, le pieu, il faudrait vérifier que... Que Violet ne l'a pas, ce serait l'arme du crime. Mais les vieux, je suis encore loin, comme d'hab, hein. Bon app, moi, je vais commander un truc et je vais manger, je pense, rapidement, avant de lancer un exit vers 20h30 ou 21h. Je ne sais pas. J'ai envie de jouer avec lui deux. Mais je dois présenter exit, il faut que je le fasse. Donc, euh... Alors, Moutarde Amulet Laboratoire. Ça va faire le tour. Ah, Violet, ça m'intéresse. Ah, d'accord, t'as une amulette ou un labo. D'accord. Oh, oh, Moutarde, tu n'as pas ça. Donc, est-ce que j'ai une autre... Oui, j'ai une autre possibilité. Tu vois, regarde, il n'a pas l'amulette, Moutarde, il vient de dire. Donc, il a forcément, l'autre 3, c'était l'entrée. Il a forcément une entrée, ce mec. Voilà. Il peut encore avoir Violet. Du coup, il me reste quand même des... Ah non, il me reste un seul deux, les gars. Donc, il a pêche. Vous êtes d'accord avec ça ? Il a forcément montré pêche à un moment donné. Voilà. Exactement. Donc, il a plus qu'une troisième carte. Et la troisième carte, c'est forcément Violet ou la crypte. Donc, je peux enlever le reste. Voilà. Moi, je montre une potion. Ah, il a quatre cartes. Ah, il a quatre cartes. Merde, merde, merde. Donc, du coup, comment je retourne en arrière, je ne sais plus ce que j'ai mis. C'est les croix que j'ai noté moi-même ? Je me suis peut-être enlevé une info ou deux. Là, on allait trop vite. Est-ce que c'était ce que je venais de rajouter ? Je ne sais plus. On va laisser comme ça. Ah, ça va être à moi. Moi, j'aimerais faire une potion à moutarde. Ok. Alors, comment est-ce que je peux avoir le perso ? Ça va être Prunel ou Violet. Je sens bien Prunel. Je vais demander Prunel, je pense. Merde. Il faut que je puisse me déplacer. Oh ! C'est tellement punitif ! J'ai horreur de ça. Là, je vais perdre, à mon avis, parce que je ne peux pas jouer. Oui. Oui, l'arbalète, on peut le rayer. Vous avez raison. Parce que, pour le coup, quelqu'un la possède. Oh, c'est tellement punitif. Bah, je ne le joue pas. Horrible. Voilà. Tu ne fais pas ton tour, juste parce que tu ne peux pas aller dans une pièce. J'ai horreur de ça. On ne le faisait jamais quand on jouait au Cluedo. On disait, vas-y, rentre quand même. Tu ne joues pas, en fait. Et même jouer, ça aide les autres. Ça n'avait aucun intérêt. Il faut vérifier peut-être le pieux aussi. Ah, mais attends. Ça se vérifie. C'est le pieux, la réponse. Parce qu'il a forcément labo ou amulette violet. Donc, il n'a pas de pieux. C'est vrai aussi, ça. Par contre, il n'a que trois cartes comme moi. Donc, il n'a pas ça. Il n'a pas ça. C'est le pieux, la réponse. Il a l'amulette ou un labo. Chez Moutarde, il restait violet, torche, balle en argent, salle du trône, bibliothèque et cimetière. Ouais, je lui ai laissé. Violet, torche, balle en argent, bibliothèque et cimetière. Et celle du trône, non ? Ah oui, tu l'as. Ok, c'est bon. J'ai tout rétabli. Donc, Rose, elle répond sur pêche. Elle ne l'a pas. Balle en argent, elle répond. Et la cuisine, elle ne l'a pas. Donc, elle vient de montrer la balle en argent. C'est moi qui ai la cuisine. Et donc, éventuellement, elle n'a pas de laboratoire. Mais bon, c'est pas sûr à 100%. Mais éventuellement, elle n'a pas le labo. Par contre, elle ne peut avoir que le labo de restant. On est d'accord ? Sa troisième carte, ça peut être que le labo ? Pas forcément. En plus, elle a quatre cartes. Donc non, pas forcément. Prunelle. Ah ouais. Ah ouais. Moi, j'ai la cuisine, ouais. Je pense que c'est Prunelle le coupable. J'ai carrément pas pu jouer quoi. C'est trop chiant. Quand tu peux pas jouer. Elle va dans la bibliothèque. Ouais, j'ai bien des infos sur ça. Prunelle, c'est lui. Torche. Ah. Dans la bibliothèque. Ah, il montre quelque chose, Moutarde. Il n'a pas Prunelle. Ah, merde. Mais le mec... Je suis obligée de mettre un autre truc, quoi. On va mettre ça. Il a une torche et peut-être une bibliothèque. Ah bon ? Il peut pas avoir 15 000 cartes. Je me suis trouvée quelque part. Il aurait une torche ou une bibliothèque ? Il aurait une torche ou une bibliothèque ? J'ai plus besoin du 2. Je vais le changer. Tant pis. C'est mon nouveau 2, ça. Attendez. Ça veut dire quoi, ça ? Salut Gamidges. Il peut pas avoir... Ah, il a 4 cartes. Comme il a torche ou bibliothèque, il a violet ou crypte à côté. Il a pas le reste. Il faut que tu retires les anciens 2, du coup. Ouais, mais c'est trop compliqué, je crois. Ah non. Ah, il suffit de faire ça. Moi, je faisais les retours en arrière, quoi. Simplement, l'ancien 2 était où ? Là, sur pêche. Alors, Prunelle, tu as montré. Moutarde, je sais que tu l'as. Ouais. La torche, du coup, je peux pas savoir. Et le cimetière, peut-être. 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 C'est compliqué, là. C'est à moi de jouer. J'arrive à aller quelque part. Entrée, cimetière, labo. Je tente le labo. J'aimerais bien savoir si violet, à mon avis, violet est quelqu'un là. Prunelle. Avec une potion dans un labo. Ouais, t'as rien. Ah merde, il a un truc. Le labo. Oh, il a Prunelle. J'aurais pas cru. Donc, le coupable, c'est lui. Je peux pas guess. Laisse tomber. Le coupable, c'est lui. Donc, 4 et 5, si t'as pas... T'as forcément montré une crypte, à un moment ou à un autre. Ce qui te fait 3 cartes. Et maintenant, ton autre carte, c'est bibliothèque ou torche. Forcément. Donc, t'as pas la salle du trône. Et donc, t'as pas le cimetière. Ok. Quant à Prunelle. Il vient de montrer. Prunelle, qui là ? Peut-être une torche. Peut-être une salle de banquet. Ok. Tu colles le labo ? Ouais. C'est pas possible. C'est pas possible. Je peux rien éliminer d'autres, là. Non. Ah si. Non. Non. Le labo peut encore, quelque part, être en position de Prunelle. Alors, Prunelle, si tu demandes, Prunelle, que tu as ? Un pieu ? Que tu as pas ? Une salle du trône ? Alors, elle vient de te montrer une salle du trône, Rose. Elle vient de montrer une salle du trône. Ce qu'il fait, c'est trois cartes. Donc, elle. Elle a le labo. Elle a le labo. Il peut pas y avoir autre chose, on est d'accord ? Sa dernière carte, c'est le labo. Non, pas forcément. Elle aurait montré balle en argent sur le labo. Oui. Elle a pas forcément le labo. Sous-titrage Société Radio-Canada Bah voilà, c'est le lieu, hein. A chaque fois, c'est le lieu qui pêche, hein. La chambre, c'est moi qui l'ai. Moutarde, c'est Prunelle qu'il a. Voilà. Ça m'aide pas, je te montre une chambre. Réviser? Peut-être avec un Z plutôt... Euh... Ok, oui, allons-y, allons-y. Je n'accuse pas. Non, pas encore. J'ai pas assez d'infos sur mes lieux. Ça pourrait être une salle de banquet, hein? Crunel, il l'a à mon avis avec une torche. Je le sens bien. Violet à l'amulette en 1. Alors attends, violet à l'amulette, forcément, forcément... Ah oui, tu as raison, on vient d'éliminer le labo pour lui. Tu as raison. Tu as raison, donc il n'a pas le reste. Ouais d'accord, ok. Oh, oh, pardon. Une chambre. Ah, calme. Ça va le choisir encore. Ben écoutez, euh... Les petits amis, euh... Le labo? On te sent bien le labo? Je ne peux pas y aller. Super. Je peux tenter une bibliothèque. Allez dans la Bibale. Montrez-la moi. Je vais demander une potion. Je n'ai pas de perso, moi. Alors, qui peut me montrer la bibliothèque? Il faut que j'aille au moins jusqu'à Moutarde pour une bibliothèque. Donc, je vais demander avec une potion. Mais le perso, bah tant pis, je vais demander violet. Mon avis, tout le monde a compris. T'as rien. T'as rien. T'as rien. Allez, dis-moi que t'as rien. Putain! J'ai gagné. C'est la bibliothèque, un pieux et violet. C'est violet dans la bibliothèque. C'est sûr, le je me le dis là. Et le pieux, on est sûr. On est sûr. Ah oui! J'ai gagné au Cluedo! J'ai résolu le mystère! Oh! Mais je suis... Merci Charlie! Je suis trop contente! Merci tout le monde! Mon grand qui me dit, pourquoi tu joues avec Cluedo? Moi aussi, je vais jouer. Il a été déçu quand je lui ai dit que ce n'était pas moi. C'était la bonne, Gazou! C'était la bonne! Il fallait que j'aille dans mon château de vampires. Regardez ma tête quand je suis heureuse! Regardez mon fantôme! Je suis trop contente, les gars! Achievement! Merci ma tête! Achievement! Je suis trop contente! Mais quelle shot j'ai eu sur cette bibliothèque! De finalement pas pouvoir aller dans le labo. Les dés m'ont emmené dans la bibliothèque. Et là, je vois une croix apparaître. J'ai fait non! Oh! Je suis trop contente! Je suis hyper contente! Non! Je n'ai pas joué en plus! Quand je vous ai quitté hier, je fais du montage! Je suis trop contente! L'achievement! Au moins, j'ai gagné une fois! Alors, il y avait un joueur de moins. Evidemment, j'ai joué à 5. Je n'ai pas gagné à 6. Mais... Oh là 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 là! On s'est bien démerdé avec nos petits numéros et tout! Je suis trop contente! Je suis trop contente! Ben merci tout le monde! De m'aider comme ça et de bien vérifier! C'est trop chouette! Trop chouette! Trop chouette! Je vais refaire une petite game en attendant de manger. Un joueur de moins met aussi une carte de moins! C'est vrai! Bon appétit ceux qui vont manger! Je suis si heureuse! J'étais concentrée en plus! J'étais vraiment concentrée! J'ai bien fait mes petits numéros, mes petits machins, etc. J'ai eu un tour de moins en plus! Une carte de moins et un tour de moins! Les dés m'ont laissé dans le couloir une fois! Je suis hyper heureuse! Trop contente! Pour la peine, je vais aller me faire des vacances dans un sommet enneigé! Non, pardon! Je vais jouer à plein mois! Je suis trop contente! Mais quel achievement! Je suis trop ravie! Quand j'avais la petite quatrième croix, j'ai dit non! Non! C'est difficile en plus! Toi, dans un dessin! Pourquoi ça commence pas? Ah! J'ai trop contente! Merci, tu vends les clips ! Mais pourquoi on commence pas ? En plus, quand tu joues avec lui et d'autre, t'as trop l'impression d'être Hercule Poirot ! Les lieux là sont tellement bien faits, toutes les petites animes et tout... Oh non ! Non, je peux pas jouer désolée. Ils ont pris mon fantôme. Non. Je peux pas avoir le fantôme. Et pourquoi il a la primeur sur le fantôme celui-là ? Ah non. Je suis le fantôme ou rien. Je pourrais réessayer à 3. C'est quoi je vais réessayer à 3 pour voir ce que ça va être trop long ? Attends, je suis un peu. Oh, pourquoi je peux pas être mon personnage ? Parce qu'elle a pris Madame Leblanc. Non, non mais attendez, d'où ils ont la priorité ? Non, 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 non. Non, non. Bon, je prendrais Adler sinon. C'est pas mon caprice là. C'est pas mon caprice là. Ah, pardon, j'ai plus de micro. J'ai levé mon micro. Excusez-moi, depuis tout à l'heure je parle comme ça sans que... Depuis tout à l'heure je parle, vous m'entendez pas en fait. Parce que j'ai levé mon micro. J'arrêtais pas de dire que j'étais trop heureuse. Et qu'en plus, oui, la petite indienne, elle s'appelle Mademoiselle Chose. Donc j'aime bien. Ah oui, donc du coup, vous m'entendez pas. Salut Dianoria ! Je disais que j'étais trop contente. Et qu'en plus, tous les décors étaient trop bien. Et je râlais, oui, parce que j'avais pas mon fantôme, voilà. Ah oui, j'ai levé pour prendre ma tasse, d'accord. C'est de la tisane. Je suis trop contente. Retour à avoir un milliard de cartes. Bien sûr, puisqu'on est trois. Alors là, honneur aux dames. Très bien. Je suis trop contente. Bon bah c'est fait. Ça c'est fait. D'ailleurs, je suis allée dans le jacuzzi. Pour me remettre un peu de mes émotions. On va savoir si c'est moi. C'est bien mon genre. Salut Juliette ! D'accord. Ça fait bizarre de pas avoir beaucoup de joueurs. Faut que je fasse un cosplay de ce fantôme. une robe blanche full fantomatique. Des lentilles blanches et des cheveux blancs. Oh, il est resté dans le couloir. C'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool que ça fasse ça. En fait, il devrait pas faire l'idée en vrai. En vrai, désolé, tu devrais dire je vais là, je vais là, je vais là, je vais là. En respectant la règle d'ailleurs. Alors que tu peux pas être deux fois dessus ou je sais pas quoi. Mais quand même. Je pense que si je mange, je vais quand même... Je sais pas, on va voir si je vous mets un écran d'attente. Ou si je continue à jouer mais en coupant la camèle son, je sais pas. Le pauvre, il a pas joué violet quoi, c'est trop hardcore. J'ai un sauna, je vais aller dans l'observatoire. On va demander si c'est rose. Avec un bâton de ski, un planté de bâton. Allez. Il a quelque chose. Il a rose. Ouais, ou alors qu'il y a quelque chose mais que tu puisses, ouais, c'est clair. Au moins, poser une question. Parce que c'est pas cool. Ah, je suis trop satisfaite là. Trop contente. Ça l'a fait une fois. Oh, Titi a acheté Cluedo du coup, elle dit sur Discord. J'ai craqué, j'ai acheté Cluedo. T'as bien fait Amis, sois bien. Merci pour les clips ces chuchous. Le plan, la glace, la chambre. Le plan, la glace, la chambre. Je montre glace, chambre. Et là, il n'y a pas l'argent. Ah, je trouve que là, c'est un jeu de société, tu vois, que je fais par PC, mais enfin. C'est tellement une palette d'émotions C'est trop bien, on apprend plein de choses Il faut persévérer Dans le sauna que je possède Ah bah du coup je vais lui montrer Ça aussi me demande un perso que j'ai Prunel Il sait que si la Prunel il est beau Ah bah tiens tu vas le voir Je vais te le montrer Prunel On va vite savoir qui c'est à mon avis Du coup Ah Ça va je peux quand même jouer Elle est dans la chambre Je vais demander moutarde Avec un piolet Il a un piolet Ok Ah Oh merci beaucoup Merci beaucoup pour les bits C'est très gentil Kilmania Merci Bienvenue à toi Première fois dans le chat Je monterai un ski Garder secret mes lieux Mais moi j'ai encore aucune info sur les lieux Allez Je vais demander un truc bien intéressant Merci beaucoup Brinouillot Mais c'est hyper gentil Je vois des pseudos que je connais pas Merci pour ton prime Merci beaucoup de soutenir la chaîne C'est très gentil à toi J'espère que vous amusez bien avec lui et d'eau Moi je m'éclate Merci beaucoup les gars C'est hyper gentil Heureux Bah merci C'est gentil Mais qu'est-ce qui vous arrive là les gars Qu'est-ce qui vous arrive Merci beaucoup Brinouillot d'avoir sub 5 personnes Dont Antares Tibou Anto Sam Spongewheel Et merci à nouveau Killmania pour les bits Bah vous êtes adorables Ah il y a un train de live Bah c'est hyper gentil ça Je suis très touchée Merci beaucoup C'est adorable Pour récompenser ta partie gagnée Oh mais merci beaucoup C'est gentil j'ai tout donné C'est grâce à vous Merci du fond du coeur pour ton soutien Merci c'est adorable Vous êtes des choux Alors attends Rose Je sais qu'il l'a Mais il l'a peut-être Alors attends Peut-être aussi glace Et peut-être aussi téléphérique Vous êtes trop gentil merci Ah j'y tenais J'y tenais là Faire une petite victoire Pour dommage On a une p5 Enfin On dirait une photo rose là dessus On dirait un vrai personnage À moi On va On va aller déjà là où les dés me permettent d'aller Ok Et je vais aller dans un Au téléphérique Pourquoi pas Très bien On va demander si c'est orchidée Tiens Celle-là était pas là depuis un petit moment Merci pour les bits Mati Merci pour les 300 bits Vous êtes des choux Le train de live approche Merci vous êtes trop gentil Je sais pas comment vous remercier J'aimerais bien voir un tisonnier moi Regardez Ah regarde Hugo tu kiffes Comment elle est Orchidée Ah t'as rien de ça D'accord Et toi Un tisonnier D'accord Merci à nouveau Kilmania Merci Ça en fait des bits Merci beaucoup Vous êtes adorable Montez dans le train de live Oh Merci Hugo pour les 5 abonnements T'as offert 99 abonnements sur la chaîne Grand fou Tu es aussi fou que orchidée Quand elle tue avec un tisonnier Elle pose avec Merci Vraiment vous êtes adorable Oh 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 C'est tisonnier Je vais montrer Prudnel Je crois que je l'ai déjà montré Et Moutarde il avait rien C'est une bonne nouvelle ça Un peu Ah bah Falloir interroger sur Orchidée Celui-là Ah bah Ça se réduit là Attends Attends Je demande Orchidée Glace Comme ça l'un des deux Va me montrer un truc Mais les lieux Je suis à la ramasse Comme d'hab Moutarde à la chambre Ah pardon T'as raison Puisqu'il a pas la glace Il a la chambre Merci T'as raison T'as raison Orchidée glace Orchidée glace moi L'un des deux Va forcément montrer une carte Et puis je vais aller dans la salle Où je peux aller Merci Je vais manger après J'arrive après Je vais faire une pause C'est gentil Merci beaucoup Déjà 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 Tu vas te tromper Oh Perdu J'ai un ski Ha Va bien te faire Non je Remballe Au revoir Par contre ça veut dire Que t'as pas le téléphérique Ça bonhomme Sinon tu l'aurais pas Cole Et t'as pas Pourquoi t'as Cole Orchidée Pourquoi t'as Cole Orchidée Il a Cole Orchidée Il est con Il est con Il l'a Il l'a peut-être pas Il s'est pas trompé sur ça Il a pas Orchidée D'accord 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 Il a pas Orchidée Il a pas le téléphérique D'accord 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 J'ai capté Je vais aller dans le bar Il a pas Orchidée Il a pas le téléphérique Il a pas le ski Ok Ça me va Donc c'est Orchidée Par contre Et c'est le téléphérique Il s'est trompé Sur l'arbre De fait D'accord D'accord Bah Je vais Je vais tenter ma chance C'est à moi C'est à moi C'est carrément à moi Et bah je vais te demander Si t'as la glace Avec Orchidée Bah j'ai gagné alors Avec la glace Merde Il va me montrer Un putain de bar Shit Sa mère C'est pas grave C'est pas grave Parce que Violet A mon avis Il est pas près de savoir Il va savoir Il va savoir Il sait Il faut que j'accuse Il faut que j'accuse Il sait Il a compris Comme moi Que c'était Orchidée Le téléphérique Il est peut-être pas sûr Pour l'arme C'est trop dangereux Que je n'accuse pas maintenant Mais par contre Choisir entre un bâton de ski Et une glace Si tu veux Tant pis Bah ouais Tant pis Je me dis qu'il a pas Il a pas l'arme Non plus Il sait pas pour l'arme Merde Ah zut Zut Je suis allée dans le bar J'aurais pas dû J'aurais dû aller là où j'avais J'ai été trop bête J'ai été trop bête Le plus important C'est planter De brâton T'as raison Ah bah c'est parfait Débile Je vais te montrer Violet Oh c'est trop parfait T'as pas moyen de savoir pour l'arme Absolument T'as pas moyen de savoir pour l'arme Et bah écoute Il faut absolument que j'aille Là où j'ai la carte J'ai été bête J'aurais dû le faire autour d'avant Est-ce que je pouvais Aller dans vestibule Et sauna Vestibule et sauna Merde Ah bah je vais dans le téléphérique Je vais dans le téléphérique Puisque c'est la réponse Ok Et bah je demande téléphérique Orchidée Glace Merci On a une petite émoticône Du train de la hype Merci pour le train de la hype Et merci Kilmania Pour les 1000 bits Tu es fou Une planter de brâton Merci beaucoup Grâce à toi J'ai acheté le pack De manoirs en promo Je regrette pas Oh je suis contente De lire ça Ça me fait trop plaisir Que vous vous amusiez bien Je suis très contente Bah je te demande la glace Bonhomme Et voilà Ta-da And this is how it's time Bon à trois c'est plus On y va Alors moi quand j'accuse Je rigole pas Pas du tout même Donc c'est orchidée Avec De la glace Regardez Alors t'as vu Hugo Tu kiffes ça Moi quand j'arrête la scène Avec Dans Un téléphérique Personne nous a vu C'était nickel Orchidée Glace Téléphérique Ding Ding Alors Comme ça Hugo Orchidée Ah j'ai pas peur De faire des sales têtes Quand je joue à Cluedo C'est trop bien Alors je vais manger Mais je vais quand même Faire une game Si vous voulez la suivre Ou quoi Et ensuite on fera le exit Donc je coupe pas le live Et puis je vais quand même Me faire une game du Cluedo En mangeant en fait Mais sans image Sans son Comme ça je dérange personne Avec ça J'aime pas Et puis ensuite Quand je vous redis coucou On se fait un petit exit Si ça vous va Merci d'avoir aidé Pour le Cluedo Je vais faire une game muette Et je vous souhaite à tous Un bon appétit Justement Allez manger Pour pouvoir vous poser Tranquillement Sur un exit Dans une grosse demi-heure On se dit ça Voilà A tout à l'heure Tout le monde et merci Sous-titrage ST' 501 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 Si j'accuse pas maintenant, quelqu'un va le faire. Et il y avait de fortes chances, voilà, que ce soit. C'est pas tellement de la chance, entre guillemets. Il aurait pu, hein. Moutarde aurait pu l'avoir. Mais c'est vrai que si tu regardes C1, tu te dis... C'est peu probable qu'il ait la salle de réception en plus d'un parasol, voilà. C'était assez peu probable. Mais c'était possible. Mais donc, du coup, je me suis dit, il fallait que... Voilà, la salle de réception était le plus probable, exactement. Donc il fallait quand même que j'y aille. Mais bravo à toi, t'es détesteur. C'est cool, c'est du hasard qu'on soit tombés comme ça ensemble. Bon, ben je vais finir de manger, je range. Et on va se brancher sur un petit exit. Mais c'était très cool. C'était très sympa. Merci aussi, Mathie, pour tes observations, oui. C'est vrai, avec les deux, les trucs, les machins. Je regardais toutes mes colonnes en mangeant, en mode, voilà, mais... Ben merci, merci à toi d'avoir joué avec moi. Et ben écoutez, j'arrive, je range tout et j'arrive. Bon courage pour la suite. Tu veux dire, genre, la suite de ma vie ou pour demain ? Parce que merci, c'est moi aussi. Ah, d'accord. Merci, c'est adorable. À deux mains.